OK, donnez-moi un 5, donnez-moi un honte. 50, 50 cents de Pascal avec son Sam, c'est pas rien, là. C'est pas rien, tout le monde capote, regarde-moi ça, il cite. Wow, la plante, elle se peut plus, la plante. La plante est poussiéreuse, il y a le nus. Ça, c'est une fausse plante, mais t'arroses pas les fausses plantes, c'est le fun. Moi, il faut que ta swifferise de temps en temps, parce que ça se veut. Je remarquais ça à un moment donné. Quand il y a eu un petit déconfinement cet été, là, j'avais reçu un ami, puis là, durant le souper, je regarde, regarde derrière son épaule. Écoute, c'était tout, c'était tout, c'était tout crasseux, tout tabarman. Moi, vous savez, j'ai des toques de propreté. Ça m'a mis en 5 récits. Fait que là, feuille par feuille, mon oncle Sam, swiffer, risette, tout ça. Je sais pas, à un moment donné, quoi, ça, là, regarde, ça, c'est de la maladie mentale, ça me regarde, il faut que je travaille ça. J'ai dit ça dans ma vie, moi, peut-être que je pourrais armoraliser chaque feuille de ma fausse plante. Là, si t'es en audio, t'es capable de t'imaginer armoraliser. Un peu d'armoral sur mes feuilles. Quand je suis allé rentrer dans la pièce, ça chêne. Regarde, moi, ça, ça me parle. Avec mes balayeuses, parce que j'écoute ça, j'en parle. J'ai écrit un numéro là-dessus. Bref, vous verrez ça sur scène un jour, quand la pandémie sale va se terminer. J'ai pensé à quelque chose aussi. J'ai remarqué, ça, on n'est plus dans le ménage. Les gens, là, qui mangent, tu sais, quand tu commandes des fonds du parmesan, là, que ce soit au resto ou une commande à la maison de ce temps-là, on se fait livrer. Il y a des gens qui mangent la petite feuille de chou en dessous des fonds du pâme ou des bâtonnets de fromage. Ça, là... Ça, ça me fait peur en crise. Moi, je vois quelqu'un qui fait ça, je suis stand-by, là. J'ai la main sur le gun, là. Je me dis, si tu vas falloir, je me défends. Tu peux pas faire confiance à ces gens-là. C'est, non. Tu penses, tu sais, la laitue est comme brûlée un peu, graisseuse. Tu manges ça, là, si tu veux être tuite, là, ça sent à la prison. Je te laisse deux ans max, tu rentres en prison pour x, y raison. Cela dit, je suis content d'être là, je suis content d'être avec vous. Salutations aux membres Patreon, salutations à toi, même si t'es pas un membre Patreon qui écoute l'espace casse. Mon commanditaire d'aujourd'hui, comme à chaque fois, on a un petit commanditaire. Et Police Leaf qui nous commandite ça aujourd'hui. Noémie qui nous met le petit code promo, Police Leaf, je le rappelle, parce que c'est pas la première fois qu'ils nous commandite, qui est une entreprise québécoise basée à Montréal, qui vend des matelas et autres produits de sommeil exclusivement en ligne, 100% fabriqués dans la région de Montréal. Merci Noémie de mettre le site à l'instant. Puis en plus, on est en confinement, la Saint-Valentin s'en vient, si tu vois ce que je veux dire, 1 plus 1, ça fait 3, mané, bing-bang dans la couchette. C'est confinement à Saint-Valentin, même si t'es tout seul, swing-toi un peu, passe-toi un welly, tu le mérites. Ça te prend des bons ressorts, ça te prend du bon matelas. C'est vraiment de la grande qualité, je sais, j'en ai déjà essayé, je dis pas ça pour te bourrer de merde, je te le confirme, c'est vraiment bon. Puis je veux dire aussi que, je sais pas, ma note a disparu sacrement à Dosto. Oui, c'est ça, c'est que, eux autres, si t'aimes pas ton matelas, pour le mettre, t'as 100 nuits d'essai, 100 nuits. Faut-tu être en confiance avec son produit, tu penses, moi normalement, un matelas, je te le cacherais pas après une nuit, peut-être deux si je vis dans le déni, je vais te le dire. Le matin, quand je suis tout déconcriste au niveau de la scoliose, j'ai mal dans le dos, je le sais que c'est pas un bon matelas. Eux autres, ils t'offrent 100 nuits. Puis si jamais t'aimes pas le matelas, bien, ils viennent le chercher, c'est un sacramence, puis ils vont pas de Christos au vidange, ils vont le donner à des gens dans le besoin. Il y a aucun matelas qui est détruit. C'est-tu pas assez fin, ça? Bien, voilà. Alors, il y a aucun gaspillage, et je tiens aussi à dire qu'il y a un code promo exclusif, code promo qui défile à l'instant. Sam F25, il y a un F ici, le F, je sais pas pourquoi, c'est peut-être pour Full Cool, ça doit être pour ça. Sam F25, c'est valable du 1er février au 21 février, c'est pour une durée limitée, évidemment. Et c'est valable sur tous les produits matelas, oreillers, sommiers, surmatelas. Et voilà, maintenant je peux pas être plus clair que ça. Et voilà. Alors, pas les slips, c'est le temps où jamais, le code promo est là, ils ont une belle conscience, c'est fait chez nous, local, en confinement, Saint-Valentin, bing-bang dans la pantoufle, t'as du fun sur ton matelas. Fait que pas les slips, c'est d'envoi de gauche, puis tasse-toi de là. Je veux pas dire, j'aimerais ça qu'ils prennent tout ce que je viens de dire comme slogan, je serais complètement flatté par tout ça. Mais à un moment donné, il faut tourner la page, on passe à notre invité d'aujourd'hui pour notre cinquantième podcast, il fallait faire ça en grand avec une femme que j'adore, Julie Le Breton. Mesdames, messieurs, bon podcast! Comment ça va, ça, Julie? Ça va bien avec son sang, toi? Très bien, très bien. Là, c'est vraiment pour les gens en audio que je m'excuse, mais je commençais avec une petite remarque visuelle. Je trouve ça très beau chez toi. Oui, mais là, c'était bien compliqué. Je trouvais pas de rallonge, ça me prenait une batterie, j'ai couru partout, finalement, j'ai tout déplogué ma TV en bas pour pouvoir trouver une rallonge, tu sais. Et là, lumière intéressante. J'ai travaillé comme pendant une demi-heure à me faire un setup qui avait de l'allure. Pour pas qu'on voit trop dans ma maison non plus, je suis quelqu'un qui respecte son intimité. Oui. Mais merci, je te le prends, compliment. Ben oui, vraiment, mais oui, c'est ça. Donc, ta vie privée, c'est extrêmement important pour toi. Ben, vie privée. Je sais pas, il y a pas grand-chose à dire. Je sais pas quoi dire. Tu pourrais pas, tu sais, t'aurais pas fait ça dans ta cuisine. T'aurais pas voulu, je vois tes verres, tes ustensiles quand même. Ben, ça m'aurait pas dérangée. C'est plus, c'était une affaire de lumière et de cadrage. Oui. À un moment donné, vous m'avez dit, lumière intéressante. Fallait que je me mette face à la fenêtre. À date, c'est extrêmement... J'ai chaud, là, j'ai chaud. Je suis en soeur, je capte pas. Là, t'es quand même sur le nerf un peu parce que pour les fans fans d'Avec Sonssemble, si vous les suivez, un à tour de rôle, on complète le tour du chapeau aujourd'hui. Notre troisième d'affilée avec un invité que c'est sa première fois qu'elle fait un podcast. Fait que là, t'as une petite chaleur dans le dos, là. J'ai un petit stress. Comment ça? As-tu peur de dire des choses par rapport, là? Non, c'est pas ça. C'est juste, tu sais, c'est assez intéressant pour remplir une heure et demie en chasant avec toi. Ben oui, absolument. Non, mais tu comprends. À un moment donné, t'es comme, voyons, qu'est-ce que j'ai à dire qui peut intéresser quelqu'un? Cela dit, moi, j'écoute plein de podcasts. Les affaires que j'aime le plus, c'est justement quand on tombe pas dans la cassette habituelle puis quand c'est pas des affaires qu'on a dites 46 000 fois. Et cela dit, je suis vraiment écoeurée de dire les mêmes affaires. Bon, ben, raison de plus. Fait que surprends-moi, mon gars. Ben, ça va me faire plaisir. Justement, ça, c'est mon mandat. Je m'occupe de tout, Julie. Là, tu t'assois dans la tripe, là. Je te pousse en bas de la glissale. Ça va bien aller pendant une heure et demie. Et évidemment, on n'est pas là pour parler de ton CV professionnel. Mais je veux juste faire une mini-parenthèse. Peut-être que les gens t'ont connu dans un de tes plus grands rôles en carrière, celui de Snorow, hein? Tu faisais la voix de macaroni tout garni. Je ne faisais pas juste la voix. Je faisais le corps, là. Je t'ai comme pognée. Écoute, c'était tout de suite après Jurassic Park, fin des années 90. Technologie vraiment douteuse. Début du motion capture. Fait que j'étais pognée dans un saute à Télé-Québec, dans une boîte noire, avec un casse-à-tête, avec des vis, puis plein de caméras. Puis, il fallait, je bouge de même. « Ah, macaroni, mais pourquoi je ne veux pas aller jouer? » Puis, je parlais de même. Fait que c'était ma voix, mais c'était comme mon corps. Puis, si j'ouvrais trop la bouche, bien, Snorow, sa gueule, faisait… Puis là, il fallait appeler à L.A. pour qu'il nous organise ça. C'était dégueulasse. Le bon vieux temps. Mais je voulais juste quand même prendre le temps de souligner ce fait d'âme. Parce que macaroni tout garni, ce n'est pas tous les jours qu'on peut plugger ça. Puis, en faisant mes petites recherches, ça m'a fait plaisir de te le dire. Maintenant, rentrons plus dans ta vie personnelle, le jour 1. Là, écoute, évidemment, on ne peut jamais toujours se fier à la Wikipédia de ce monde. Toi, tu es née au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sais-tu bien ça? Bien, au Saguenay. Parce que si tu es née au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça veut dire que tu es née entre les deux. Ça serait bizarre. Oui, c'est sûr qu'au niveau à cheval, la pantoufle, sa frontière, c'est incroyable. C'est un peu bizarre. C'est plate, c'est frette aussi. Mais toi, tu étais-tu comme vraiment dans la compétition de « fuck le lac » puis « vive le Saguenay »? Non, pas du tout. En fait, on habitait là parce que mon père travaillait pour Alcan, qui est une industrie locale très importante. Mais mes parents ne viennent pas du Saguenay. Mes parents viennent des maritimes tous les deux. Mon père est de Nouveau-Brunswick, ma mère des îles de la Madeleine. Ça fait que, tu sais, je n'ai jamais vraiment eu de sentiment d'appartenance. Cela dit, tu sais, je suis partie en première année. OK. Puis je suis retournée pour la première fois quand j'avais comme 28 ans parce qu'il y avait un festival de court-métrage qui est encore, d'ailleurs, qui est formidable là-bas. Donc, je ne peux pas me dire Saguenay. Fait que quand tu retournes là à 28 ans, tu n'es pas dans l'émotion. Tu ne te souviens même pas d'avoir resté là, à la limite, ou presque pas? Bien, je m'en souviens parce que, tu sais, je veux dire, ça fait quand même partie de notre famille. Mon frère et mon aîné là, mes soeurs sont nés au Nouveau-Brunswick. Je me rappelais du don. Tu sais, j'avais des amis. Puis, au festival de films, Dominique Audette, je le salue, qui était mon grand, grand ami quand j'étais toute petite. Il est venu, il s'est présenté. Tu sais, je ne l'aurais jamais reconnu. Là, je ne l'ai vu, j'avais 7 ans. Fait que, tu sais, c'était quand même touchant, là, de retourner dans un espace où je n'ai pas vraiment de racines, mais d'où je viens quand même un peu. Je comprends. Puis, quand tu quittes le Saguenay, tu t'en vas, vous retournez vivre. En fait, tu t'en vas vivre dans les maritimes ou? Non, quand on... Et là, c'est compliqué, là. Fait qu'on est parti de Harvida. On a déménagé à Ville-de-la-Baie, un petit peu plus loin, pour 6 mois. Après ça, banlieue de Montréal, Saint-Bruno-de-Montarville, pour 2 ans. Après ça, en Suisse, pour 2 ans. Après ça, rebelote Saint-Bruno, pour 8 mois. Après ça, Cleveland, Ohio, pour 3 ans. Et Saint-Bruno. Fait que, c'est ça, on est bien spécial. Saint-Sacrement, tout ça à cause de la job à ton père, j'imagine? Ouais, tout ça avant mon secondaire 4. Puis ça, là, c'est facile à raconter aujourd'hui à l'âge adulte, mais quand ça se passait, ça, les déménagements, à un moment donné, la petite fille que tu étais, ça devait être lourd un peu, je ne peux pas croire. Bien, c'est sûr que c'est tough. Tu parles tes amis, non, non. Puis en plus, on déménageait tout le temps au début de l'été. Man, on était le loser. On n'avait jamais d'amis parce que, tu sais, l'école n'était pas commencée. Puis il y avait juste mon frère, là, qui était vraiment dégourdi, qui allait cogner chez le monde. Puis il y avait, vous, un garçon de mon âge avec qui je pourrais jouer. Puis deux jours après, il était le chef de la gang, là. Puis c'est pour faire tout dans ma personnalité d'être là-même. Fait que, ouais, j'ai passé beaucoup de temps toute seule dans ma chambre. Wow! Ouais, quand même. T'étais quel genre, justement? Tu parles, tu dis que tu n'étais pas comme ton frère. C'était quoi ton type de personnalité quand tu étais jeune? T'étais très réservée? Bien, plus timide, vraiment hyper sensible. Tu sais, je voyais un chien à trois pattes, puis je braillais pendant deux heures. Tu sais, j'étais vraiment comme… Je n'avais pas beaucoup de carapaces. Fait que j'étais comme… Tout me rentrait dedans. Fait que… Mais, tu sais, quand tu déménages souvent, très vite, tu n'as pas le choix de développer des capacités d'adaptation. Fait que ça me fait rire. Des fois, tu sais, j'entends des amis dire « On va attendre qu'il finisse son primaire avant de changer de quartier. » Là, tu es comme « Ouais, OK. » Mais tu sais, ça peut être bon pour un enfant de relever ce genre de défi-là, d'arriver dans un nouveau milieu, puis de ne pas se faire des nouveaux amis, puis tout ça. Tu sais, il y a quand même beaucoup de positifs. Quand tu le vis, c'est sûr que c'est un peu plate. Il y a beaucoup de deuil, mais il y a full découverte. Tu apprends des nouvelles langues. Donc, tu vois, des nouveaux pays. Tu sais, c'est quand même… C'était assez riche, là. Puis, avec du recul, je n'échangerais pas ça pour rien au monde. Tu sais, je n'ai aucun… La seule affaire que je changerais, c'est que quand on restait aux États-Unis après deux ans, j'étais vraiment « Perfect American », « Cheerleader », tout le kit. J'étais parfaitement intégré. Mon père a eu une offre pour déménager au Brésil. Puis là, mon frère, puis moi, on a comme choqué. On a fait « Non, la station n'est écoeurée. » Ça, je regrette. Tu sais, tu vois, j'aurais pu habiter au Brésil quand même. Tu avais quel âge à ce moment-là? Je t'en suis honnête 2, fait que j'avais 2-3. OK, de 13-14. Ah, c'est ça. Exactement. OK, putain, on dirait que je t'imagine parfaitement « American ». Peut-être, aurais-tu… Imagine-tu si ton père avait resté là longtemps? Serais-tu revenu, tu penses? Ou t'aurais fait ta vie au States? Hé, je sais pas. Une chance qu'on est revenu. Oui? Non, mais quand on regarde ce qui se passe là-bas, là, mais au-delà de ça, juste… Tu sais, j'étais pas loin d'être… Tu sais, j'étais sur le bord de rêver puis de penser en anglais, là. Tu sais, on était vraiment bien… Puis la vie là-bas, l'espèce de sentiment de communauté, c'est pas pour rien qu'ils sont patriotiques d'eux-mêmes. Ils sont patriotiques dès la petite enfance. Fait que, tu sais, l'équipe de football dans la petite ville est super importante. Les gars se promènent en ville, c'est comme des dieux grecs. Tout le monde est comme fier de chaque petite communauté et donc des plus grandes aussi. Fait que, quand je suis revenue au Canada, après, début secondaire 4, ça a été mon plus gros choc. Oui? Je trouvais les jeunes Québécois wild, là, ça fumait du pot, ça faisait de l'acide, là, j'étais comme « Mon Dieu! » Je partais comme d'une banlieue blanche, léchée, complètement déconnectée, homogène, tu sais, vraiment très, très « straight edge » à des jeunes Québécois fin des années 80, début 90, assez trash. Fait que ça a comme été un choc, mais nécessaire. Puis en quoi ton père se… Évidemment, vous étiez plus vieux, mais quand même, ton père aurait pu faire « Ouais, c'est cute ce que vous pensez, mais faites vos valises, on s'en va au Brésil, les tilous. » Qu'est-ce qui a fait en sorte que là, me monsieur Le Breton a comme « Ah, bien, regarde, je vous prends en considération vraiment, puis je vais arrêter. » Bien, Clermont Le Breton a dit… Je pense, en fait, que mes parents avaient de la culpabilité quand même de nous faire vivre ça. Mes deux sœurs n'avaient pas suivi. Quand on est partis aux States, mes deux sœurs étaient en son air 5, puis en cégep un, puis eux autres, ils ont dit « Non, that's it, on y va pas. » Puis mes parents leur ont payé un appart, là, en son air 5, en tout cas. Oui, oui. Ils se sont entretués pendant un an. Mais bon, fait que je pense que même eux, ils trouvaient que ça commençait à être un peu intense. Puis ta mère, elle, elle était maman à la maison ou c'est quoi? Oui, ma mère est formidable, j'allais dire. Absolument. Hé, ma mère est formidable, on la salue. Mais ma mère est infirmière. OK. À un moment donné, oui, c'est sûr qu'avec tous les déménagements, puis quatre intenses à la maison, elle travaillait très, très fort pour que tout ce bateau-là tienne la route, bien, ou ne prenne pas l'eau, finalement. Oui, oui. Puis là, donc, si je comprends ce que tu me dis, vous étiez trois filles, un garçon. Oui. Toi, t'étais au milieu? Je suis la troisième fille, donc bébé-fille, puis il y a mon frère après. Enfin, un mâle. As-tu arrivé quand même dans ton adolescence à vivre ce que tu avais à vivre? Tu sais, les clichés, le kick, le french, les premières relations, ou c'était tellement compliqué de recommencer à zéro que ça, comme c'est venu plus sur le tard, ces affaires-là pour toi? Non, non, ça allait bien. Ça allait bien des côtés. Ça, c'était comme ça, ça a toujours, je me suis toujours bien débrouillée, en toute humilité, mais non, non, aux États-Unis, premier french, tout ça, mais tu sais, là, je suis débarquée ici, puis là, tout le monde avait déjà eu des relations sexuelles. Je me rends là, là, j'étais comme « wow, man, qu'est-ce qui se passe? » On dort bien wild. Probablement qu'aux États-Unis, ça se passait aussi, mais c'était beaucoup plus caché, tout était plus caché. Tu sais, on faisait des parties, on buvait de la bière, mais c'était caché, 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 jusqu'à temps que quelqu'un, tu sais, on se faisait des, tu sais, des entonnoirs, des beer balls, là. Oui, oui. Mais c'était comme boire pour se torcher, là, c'était pas, c'était pas chic, tu sais, tu prenais pas un verre avec tes parents. Tu sais, je me rappelle pour les 18 ans de ma soeur, ma soeur est finalement venue vivre un an avec nous autres là-bas, mes parents, ils avaient fait un, ils avaient laissé faire un pâte à la maison, puis ils avaient acheté un gros keg de bière, puis mes parents avaient eu des plaintes des autres parents, ça a pas d'allure, vous avez acheté de la bière à votre enfant, on va appeler la police. Mes parents étaient comme « pensez-vous vraiment qu'ils boivent pas? » Ah ouais. Mais tu sais, c'est ça, fait qu'à 14 ans, ça c'est quand même un fait d'arme, j'ai quand même avec mon amie Liz, Internet se rend peut-être à Liz, on avait pogné la Mustang décapotable de sa mère, 14 ans, et on avait conduit jusqu'à downtown Cleveland, dans le ghetto, pour aller acheter de la bière. Fait que deux petites poulettes de 14 ans, pas de permis, Mustang blanche décapotable, dans le ghetto, acheter des caisses de bière pour un party. On a survécu. Vous avez réussi à sortir des caisses de bière? Oui, oui, on est allé dans un endroit où on savait que j'aimais une cartelle. Oui, 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 je comprends, oui, oui. On a comme fait 50 kilomètres. Hé, quand j'y repense, c'est-tu qu'on était connes? Mais, oui, oui, je confirme. Tellement trash. Mais si vous vous êtes, mettons, tu t'as poigné, là, la réaction, c'est quoi la réaction de tes parents telles que tu les connais? Bien, mes parents, je pense que mon amie aurait été plus en marbre, c'était l'auto de sa mère, c'était elle qui conduisait, mais tu sais, ça aurait été le gros bad trip de culpabilité, là. On n'est pas fiers de toi, à quoi as-tu pensé? Étais-tu le genre à être affecté par ce que tes parents pensaient, à ce moment-là où tu étais comme, je vais jouer la game le temps qu'il me chicane, puis après ça, si la Mustang se représente, ça se peut m'en caler, puis que j'embarque dedans. C'était quoi ton espèce de minding? Un peu des deux, je te dirais. Mais, tu sais, je me rappelle, à un moment donné, là, je parlais au téléphone avec un ami, puis j'avais un, on restait aux têtes aussi, puis j'avais un feu d'artifice dans la maison, puis je jouais avec dans la chandelle, puis le feu d'artifice a explosé dans la maison, il est parti, il part, 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 trois coups, c'était un Roman candle, puis j'avais tellement peur de la réaction de mes parents que je me suis comme poussée dans le bois, puis je me suis cachée pendant comme huit heures de temps. Comme si, comme si j'allais jamais retourner chez nous, fait que, tu sais, il y avait quand même beaucoup d'imbécilité de ma part et beaucoup d'irresponsabilité. J'espère qu'il n'y a pas trop de jeunes qui nous écoutent. Non, en général, la moyenne, c'est plus 25-45, c'est quand même correct. Mais là, le feu d'artifice d'une maison, ça doit occasionner, à ce moment-là, quelques petits accrochages. Oui. On a dû t'en parler de ça, à ton retour? Oui. Oui, ça n'a pas bien passé. Et surtout, ma réaction dépasse de me pousser au lieu d'assumer. Tu sais, par ça, ce moment où tu assumes tes gaffes, puis tu fais, j'ai des connes, je m'excuse, je vais payer, je vais faire, je vais passer à brilleuse pendant un mois, whatever, tu sais, juste au moins d'être conséquent avec les niaiseries qu'on fait. C'est ça qui est frustrant de l'adolescence. Oui, oui, c'est plus… Qu'est-ce que c'est fâchant, là? Puis, tantôt, tu disais, bon, on boit, on se torche, que ce soit à ton adolescence ou encore aujourd'hui, ça t'arrive-tu encore? As-tu l'alcool triste, l'alcool joyeux? Tu deviens comment quand tu es un peu pompidou, là? Ça dépend comment je file. Comme bien des gens, je pense… Je ne sais pas. Quand je file pas, c'est sûr que si je prends un verre, ça risque de… Je risque de devenir vraiment poche de même, mais en général, je suis assez sympathico-party. C'est sûr que les occasions présentement de prendre un verre sont… Là, en plus, je fais le février sans alcool, donc bonsoir. Bravo! Mais, en général, j'ai l'alcool sympathique et drôle, mais c'est très rare que je vais perdre le contrôle. Et si jamais je perds le contrôle, je vais avoir des remords, là, comme assaillis de remords. Je vais me réveiller avec des palpitations. Je vais appeler… Tu sais, je vais comme… Ça va m'habiter pendant des mois de malaise. J'aime garder le contrôle quand même. Est-ce que c'est dur pour toi, le 28 jours sans alcool? Pas dans le sens que tu en prends trop, loin de là, mais des fois, il y en a qui aiment ça toujours, la petite dose quotidienne. Ça devient-tu un vrai, vrai, vrai défi pour toi? Bien là, ça ne sera pas super parce que depuis le 1er janvier, je ne bois plus la semaine, tu sais. OK. Parce que là, pour faire une mise en contexte, je suis toute seule depuis le début de la pandémie. J'habite seule avec mon chien et c'est très facile à un moment donné, quand on a la petite angoisse, quand le soleil se couche et qu'on est tout seul, de juste se prendre une bière, de se faire un cocktail, de se prendre un verre de vin, juste comme pour enlever le petit edge d'angoisse. Puis à un moment donné, je me suis comme, je ne savais pas ça super sain de devoir avoir recours à ça, tu sais. Puis de boire toute seule alors que je veux que ça reste événementiel. Tu sais, toute notre vie sociale est tellement articulée autour de l'alcool, c'est capoté, là. Tu sais, tu joues au théâtre, tout de suite après, bien, tu prends un verre pour décanter, tu vas voir un ami, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas faire du ski de fond, là? Tu t'en vas prendre un verre. Tout, mais tout, tu sais, c'est comme on célèbre, on prend un verre, on est triste, on prend un verre. Puis il y a eu beaucoup de gens autour de moi qui ont eu des problèmes avec l'alcool dans les dernières années. Puis ça m'a comme fait réaliser que c'est, je trouve qu'on ne souligne pas assez les dangers liés à l'hyperconsommation. Puis là, vu qu'il y a beaucoup de solitude en plus, il y a beaucoup de, bien, je sais ça, j'avais envie de me donner ce défi-là pour passer à travers février avec toute ma tête, voilà. Puis c'est-tu, comme tu disais, autour de toi, tu as vu certaines personnes, des fois, moins faciles avec l'alcool? T'as-tu un petit wake-up call en voyant quelqu'un? Ou bien non, c'est juste de toi à toi-même, tu as comme réalisé à un moment donné en janvier, comme, hey, tu sais quoi, je ne pourrais pas en prendre la semaine, puis ça serait correct? C'est plus de mois à mois, mais à un moment donné aussi, c'est de voir cette espèce d'hyperconsommation-là, qui est comme tout le temps-là, je veux dire, mon souper, il va être aussi bon, bien, peut-être pas, là, mais il va être presque aussi bon avec un verre d'eau. Mais non, tu sais, en fait, c'est que j'ai quand même eu des années vraiment très, très party, là, tu sais, toute ma vingtaine, c'était assez solide, là, tu sais, beaucoup de sortages dans les bars, beaucoup de party, et il y a des gens que j'aime vraiment beaucoup, tu sais, pour qui c'était juste comme le fun de prendre un verre dans vingtaine, puis dans la trentaine, ça devient une habitude, puis dans la quarantaine, ça devient un problème, tu sais, à un moment donné, il y a comme une escalade par rapport à ça, fait que je trouve que c'est juste comme de rester vigilant par rapport à, tu sais, de se poser des questions, des fois, je suis comme, j'ai envie de prendre un verre, j'ai envie de prendre un verre, ok, mais pourquoi tu as envie de prendre un verre? Qu'est-ce que tu as présentement, tu sais, qu'est-ce que tu préfères d'autre à la place? Oui, oui. Ça passe, ça dure dix minutes, là, tu sais, j'ai pas… Oui, parce que c'est pas toujours la fréquence, des fois, plus qu'effectivement, pourquoi t'as envie de prendre de l'alcool, effectivement. Est-ce que… Toi, t'es-tu bien party ou… Non, pas tant, puis même… Bien, moi, en fait, c'est blanc ou c'est noir, dans le sens où je reste ou je reste pas. Si je reste, je vais être là jusqu'à six heures du matin, je vais boire tout le long, mais jamais… Il faut toujours que je sois en contrôle, là. Moi, c'est ça, moi aussi. Même si je suis chaud, il arriverait quelque chose, si je pourrais dégriser assez vite pour réagir, là. Fait que non, non, je me suis jamais rendu en… J'ai jamais perdu, jamais je me suis levé en me disant, « Hey, pour vrai, je me souviens. » Tu n'as jamais fait de blackout? Jamais. C'est pas dans mes intentions non plus. C'est dégueulasse. C'est vraiment… C'est le pire feeling. C'est comme s'il te manquait un morceau de tête. J'en ai jamais vécu, mais j'ai plusieurs amis qui m'en ont raconté, mais juste le fait de le voir, d'entendre ces gens-là m'en parler et de voir comment ils ont l'air de se sentir… C'est frayant. Mais toi, de la façon dont je t'écoute parler, dans ta vingtaine, tu as dû en virer des saints et sacrements du Christ quand même. Oui, oui, quand même. Mais tu sais, dans la vingtaine, je me couchais à trois heures, je m'en allais faire macaroni tout garni, ça se sentait le gin tonic dans ma boite noire à côté. J'étais capable de travailler ma journée et d'en aller chez nous le soir. Mais là, à un moment donné, je ne suis juste plus capable. J'aime vraiment ça être en forme. Je suis quelqu'un qui aime ça se lever de bonheur. J'aime ça profiter de ma journée. Quand je suis scrap, ma journée est dégueulasse. Je n'ai pas de plaisir. On dirait que… Richard Desjardins a déjà dit quand les dames de tes hêtes défoncent l'intérieur, je trouve que ça dit vraiment bien… Oui, je comprends. Je comprends, moi, avec, ça me met… Tu sais, je te dirais la dernière fois que j'ai vraiment swingé un peu, c'était au dernier gala Les Oliviers en 2019. Puis je m'étais couché à 6 heures du matin. Mais moi, en plus, quelqu'un qui se couche tard, mais qui se lève tôt, je suis mal faite de même. Fait que, tu sais, moi, le lendemain, je me suis couché à 6, puis à 8 et demie, 9, je me suis réveillé, plus capable de dormir. J'ai la patate, kink, 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 kink. Mais c'était quand même pas si pire parce que je me contrôle quand même tout le temps. Mais s'il fallait que je me lève, puis c'est déjà arrivé quelques fois j'étais en crise après moi, de « Asti, je peux pas… » De fait, perdre ma journée, ça me met, là, hors de moi, t'as pas idée. Fait que là, je suis « get away, dat ville », je vais tout faire, asti, pour essayer de me craquer, ce qui n'est pas toujours nécessairement mieux, là. Mais bref, étais-tu la fille de la gang? Quand on va veiller à 20 ans, est-ce qu'on le sait? Ah, Julie, on le sait, Julie, on lui donne pas deux heures qu'elle l'échappe? Ou bien non, c'était vraiment sporadique? Bien, il y avait pas… On était comme une gang bien capable de faire ça, tout le monde ensemble, là. Mais je l'échappais pas. Ah, tu sais, encore là, à part le fait que je devais être plus comme « Ah, je t'aime, t'es tellement hot », ça parait pas tant. Je suis pas celle qui va tendre d'y parler. Je vais pas parler en lettre attachée, la même façon. Puis, tu sais, j'étais capable de tenir mon alcool, mais… Mais, ouais, non, tu sais, c'est pas une… Je sais pas, tu sais, c'est ça. Il y a comme… Je suis entourée de gens qui aiment bien manger, bien boire. Tu sais, je suis comme entourée d'épicuriens, fait que c'est un peu difficile de, tu sais, de comme faire « Hey, allons faire de la randonnée », ce que j'adore faire, mais je ne sais pas. Je comprends. Puis, j'imagine, donc, c'est dans… En toi, c'est ancré dans tes racines familiales. J'imagine que très jeune, dans les parties, c'est ce que tu voyais, beaucoup d'abondance, beaucoup de nourriture, de l'alcool, ça fêtait fort. J'imagine que tu rattachas à des souvenirs positifs au niveau de l'alcool puis de la boisson ou tout ça. Hop, hein? Non, OK. Non, hey, j'ai le soleil qui me gosse. Attends, je fais comme… Ah, ben oui, tasse-toi. Hey, me tasser, me suivre le soleil. Ben oui. Là, c'est le bordel en arrière. On voit pas, c'est parfait, c'est excellent. Mais là, t'es un freak de ménage, j'ai entendu dire. Tu laves tes plantes au armor hall, là. J'y ai pensé, hein? J'y ai pensé pour vrai. Je me suis dit, qu'est-ce que ça chaînerait, pareil? À un moment donné, là, ma blonde intervient avec un bon coup d'ennuque puis ça me ressaisit. Ouais, non, mes parents… Mon père est assez party, ma mère est très en contrôle. Ah ouais, hein? Mais quand j'étais jeune, il y avait des solides parties, là, quand on restait au Saguenay, là, vraiment solides, mais après ça, comme on déménageait, mes parents perdaient leurs amis autant que nous autres. Fait que… Ouais. Les partons comme slackés, mais dans ma famille, aux Îles-de-la-Madeleine, tu sais, souvent l'été, on se fait des gros feux sur la plage, mes cousins jouent de la guitare, puis tu sais, ça peut virer, mais tout le monde, tu sais, tout le monde tient son bout, mais il y a beaucoup de chords light qui se boit. Puis est-ce que t'as-tu la petite fibre musicale et à mettons, si t'as joué de la guitare, est-ce que tu joues d'un instrument, est-ce que tu chantes, est-ce que t'aimes ça? Non? Ben, il faudrait que j'aie un verre dans le nez pour chanter, puis trouver que… Tu sais, je pense que je chante juste, mais man, j'ai un range, là. J'ai à peu près quatre notes, là. Wow! Ah, je chante bien! Ah non! Ah non! Finalement, je chante pas bien! Tu sais, c'est pas… C'est ça. Puis non, je joue d'aucun instrument. J'aimerais… Ça, c'est une grande déception de vie. Ouais? Ah, ouais. Je trouve ça capoté. Tu sais, les gens qui sont juste capables de s'asseoir, puis au piano, il y a de quoi qui sort, la guitare, je sais pas. Est-ce que… C'est des gens qui chantent formidablement bien. Tu sais, j'ai une amie, Kathleen Fortin, je sais pas si ta replace une comédienne hallucinante, mais man, elle chante, elle vibre. Elle, elle vibre, tout vibre autour. Tu sais, c'est quand même… C'est un talent, le fun, à avoir. Tu sais, c'est plus le fun d'être capable de faire ça qu'il y ait de l'origami, là. En tout cas, dans mon livre à moi. Ouais, c'est sûr qu'au niveau de la comparaison, j'irais avec la musique assez facilement. Est-ce que tu serais capable de l'apprendre, exemple, guitare au piano, ou c'est juste parce que t'es vraiment impatiente comme moi de faire « Ah, regarde, fuck it, Chris, que ça me tente pas d'apprendre ça » ou si je te disais « Apprends-le, tu serais capable » ou t'as juste zéro beat dans la vie? Non, j'ai du beat puis j'ai de l'oreille. Tu sais, si là, tu me disais « Hey, Julie, je vais tourner un film incroyable sur la vie de Marjo. On veut que tu joues Marjo. Elle joue même pas d'un instrument, c'est pas un bon exemple, mais pareil. » Là, j'aurais vraiment une solide motivation puis je serais comme « Ah ouais, amenez-en de la guitare. » Mais non. Sinon, non. Et que je perds beaucoup de temps à jouer au Scrabble sur mon téléphone, tu sais, c'est ça. J'ai d'autres talents, mais j'avoue que la musique… C'est quoi ton petit talent caché que tu dis « À part jouer au Scrabble, tu dis ça, je n'ai jamais vraiment parlé puis c'est comme « Ça m'appartient, ça, c'est à moi, Chris, c'est vraiment mon petit talent, ça. » J'en ai pas, Sam. J'en ai pas. C'est quoi ton petit talent? C'est quoi ton talent? Ton petit talent, ben, je tiens une maison propre. Ben, c'est ça. Ben, j'ai des petits tocs, des petits talents. J'aime taper du pied. J'aime… Mon Dieu. Ben, je te dirais que c'est ça. Ben, c'est ça. C'est vraiment plate comme question. Finalement, là, tu mets quelqu'un, tu dis « C'est quoi ton petit talent? La personne n'a rien à dire. » Non, non, mais t'aurais pu. T'aurais pu. Là, tu t'aurais jugé ma question, t'es carréiste, là? Oui. T'aurais pu sortir en affaire le fun. Regarde, là, on ouvre la porte. On a regardé, il n'y avait rien là-dedans. Ben, tu sais, j'aime ça faire à manger. Ben, c'est vrai. C'est pas un talent, là. Ben, Chris, à quel point il y a beaucoup de monde qui ne savent pas faire à manger, je te confirme que c'est un petit talent. C'est pas obligé d'être exceptionnel. En plus, tu vis seul, t'as besoin de te débrouiller un peu quand même. Ben non, t'es pas déçu un soir sur deux à ton souper, toujours? Non. Bon, c'est quoi? Ben, attends, là, tu nous invites à souper, l'équipe du Space Cast, c'est quoi ta petite carte, t'as sûrement une petite carte cachée dans ta manche pour faire de quoi qui va vraiment plaire à tes invités? On est-tu en train de s'inventer un souper? Attends, on blow sur un souper. On va dire. Ça fait tellement longtemps qu'on a fait des soupers. D'abord, c'est sûr que ça serait l'été, il ferait vraiment beau puis on serait dans le cours. OK. On commencerait avec genre des petits apéros de surprise, quelque chose de vraiment le fun. Il y aurait plein de petites bouchées apéritivies, des petites viandes, il y aurait des olives, il y aurait plein de petites bouchées le fun. Peut-être genre, il y aurait quelque chose avec du poisson, en tout cas. OK. Puis après ça, on serait genre un mix grill, plein de bonnes viandes qu'il y aurait marinées, je ferais des petites keftas, on aurait plein de salades, on mangerait plein d'affaires puis on n'aurait pas peur de pogner les virus des autres dans la bouffe. On mangerait tout dans les mêmes assiettes. Tu sais genre, j'aurais un pain âne puis là je serais « Hey Sam, ça a de la bonne ta sauce que là j'irais dans ton assiette. » Ça, ça serait malade. On espère. En tout cas, je vois, je ressens dans ton texte que t'as hâte en esti que ça recommence à être demain. Moi, je suis pas mal à tout le monde finalement. Hey, mais c'est weird parce que, tu sais là, j'en parle puis on dirait que je m'en rends compte mais l'autre jour, tu sais, on oublie que ces affaires-là nous manquent. L'autre jour, je suis tombée sur une carte de la France, tu sais, le monde là. Puis là, je suis comme rentrée puis là, je regardais tous ces endroits en France où je n'étais jamais allée puis j'ai commis une émotion là. C'est pas comme si je suis allée souvent en France puis là, je suis amoureuse, je suis jamais allée à Bécaride puis je suis jamais allée à Marseille. Je suis devenue comme bouleversée de tout ça. Comme si ça serait plus jamais possible pour moi de... Tu... Ouais, mais j'avoue, des fois, on tombe dans une espèce de triangle des Bermudes de comme, ah, c'est-tu dans le temps que c'était de même? On dirait qu'on oublie effectivement qu'on perd espoir inconsciemment de, ouais, mais ça va revenir. On dirait que des fois, on est comme, non, non, ça sera pas plus jamais pareil. Mais je comprends. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Je comprends ta pensée des fois de se donner soi-même le vertige. Ouais, c'est ça, même si ça revient, puis parenthèse, pandémie, on n'est pas obligé d'en parler, mais tu sais, quand est-ce qu'on va avoir à nouveau cette espèce de, pas de nonchalance, mais comme d'abandon, là? Tu sais, puis toi, t'as des tocs en plus, fait que je sais pas si tes tocs sont aussi, se transforment en germophobie par bout, là? Non, c'est pas, heureusement, je reste le petit gars propre, mais non, j'ai pas tombé dans une forme de pseudo-paranoïa, mais non, mais je pense, mais oui, effectivement, cette espèce d'insouciance-là de donner la main ou de serrer quelqu'un sans se dire, c'est-tu correct? Veux-tu qu'on peut se coller? Oui, toi, c'est-tu correct? Mais ouais. Mais ce lundi, je suis vraiment contente que les... Tu sais, se donner deux becs, ça va faire. Ça, ça va faire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je te connais pas, t'es un peu chaud, t'es pas nécessairement l'hygiène buccale optimale, t'es trop proche de ma bouche, dégage. Ça, si ça pouvait ne pas revenir les deux becs, à part avec des gens de qui je suis très proche. Ah ouais. Ou à la limite, à la limite, juste un, sur une joue, quand tu connais vraiment beaucoup la personne, je veux dire. Ouais, j'aime plus le câlin. Il y a moins de bave d'impliquer. Ouais, ouais, ouais. Mais j'avoue que des fois, surtout dans des pseudo soirées, où effectivement, tu connais moyen la personne qui vient de danser pendant 15 minutes, puis t'es juste comme « Ah, calé, j'ai-tu de la sueur astique, ça m'éclame. » Ou à l'épicerie avec un monsieur que tu connais juste pas, puis qui fait « Hey, je t'aime ton bain, peux-tu te donner des becs? » Puis t'es comme « Ah, fuck, ouais. » Puis là, toi, toi, tu te sens mal mais j'ai dit non, je suis vraiment une vedette bête. Ben t'es pas bête, Chris, tu te respectes, puis tu tiens une boute, puis t'as le droit à se dire. Là, c'est vraiment l'humaine qui parle, c'est pas la vedette, là. Non, mais je dis ça un peu à la blague, je me parle pas de moi comme en étant une vedette. Mais non, mais j'ai ça me faire prendre en photo, j'ai ça donner des becs. À la limite, je vais te parler 5 minutes, je vais prendre 5 minutes dans ma journée, on va avoir un contact ou une conversation, mais juste prendre une photo pour que tu le mettes sur ton Instagram, je m'en calise, ça m'énerve, je trouve ça intrusif, je suis pas en train de travailler. Je comprends très bien, fait que tu refuses régulièrement la photo. Oui. Puis avoue, avoue que tu dois te dire. Non, vas-y. Ben en fait, c'est que des fois, je me fais vraiment, ouais, c'est ça, pour qui tu te prends, Chris? Je suis comme bien là. Oui, c'est ça que des fois, les gens oublient parce que j'ai jamais, mais vraiment dans ça, ben, ça dépend des gens, mais effectivement, une fois après, après un game de hockey, tu sais, j'ai comme un chat mort sur la tête avec mes cheveux tout grand, puis je suis comme, j'ai la face tout rouge, je suis comme, si ça te fait rien, on pourrait se reprendre, la personne avait été vraiment souïe, je suis comme, ben ça tombe bien, je vais aller voir ton show dans deux semaines, je suis comme, génial, on se revoit là, mais sinon, tu sais, parce qu'effectivement, je sais que t'apprends pas pour la montrer à ta mère la photo, tu vas sûrement la mettre, mettons, en story ou sur Instagram, fait que là, j'ai l'air d'un épais longtemps en nasty, tu sais, ça reste sur Internet, on dirait que je suis comme, quand il y a un petit moyen, mais sinon, c'est plus rare que ça, mais à cela dit, je te comprends, je te comprends totalement. Mais tu sais, en plus, c'est que, tu sais, à la base, ben pas à la base, c'est pas mal dans tout, à tous les niveaux, je suis une actrice, donc je joue des personnages, puis c'est super important pour moi que les gens oublient qui je suis comme personne, pour croire le personnage que je vais jouer quand il me voit à TV, tu sais. Fait que, c'est assez rare que je vais faire, mettons, des entrevues dans ma maison. Non, mais tu sais, je ne ferai pas venir le 7 jours chez nous pour ma nouvelle piscine, puis mon, tu sais, tout ça, j'essaie vraiment de préserver. Les gens ne savent pas c'est qui mes chums en général, tu sais, tout ça, il y a comme, j'essaie de garder ça bien low profile pour qu'après, mettons, quand on regarde un film puis je joue dedans, les gens ne font pas. Ça, sais-tu quand on faisait son pain au levain, tu sais? Ah ouais. Je te comprends, cet été, sucré salé, il voulait faire une entrevue chez moi, à ma maison, puis j'aime l'équipe, j'aime Patrice Bélanger, j'aime tout le monde, je suis comme, caliste, je suis comme, ben non, ça va être ailleurs, on dirait que ça ne me tente pas. Exactement, c'est comme le petit coqueron, l'espèce de petit nid, je suis comme, non, on le sait, on garde ça vraiment fermé. Évidemment, ils ont compris parfaitement, on est allé ailleurs, c'était super le fun, mais c'est propre à chacun, puis cette popularité-là qui est arrivée dans ta vie quand même depuis déjà un astuce bon bout, tu l'as-tu bien vécu, autant par rapport à toi-même que tes parents, que tes frères et soeurs, y'a-tu jalousie, sont-tu dans le même domaine, comment ça s'est passé, cette ascension-là pour toi depuis macaroni, tout garni? Ben bien, parce que ça s'est fait très graduellement, moi je suis pas sortie de l'école pis que ça a fait pas que l'eau, c'était pas, j'ai comme, j'ai toujours travaillé, je suis vraiment, vraiment chanceuse, mais j'ai pas été comme garrochée à l'avant de la scène dès ma sortie de l'école pis une crise de chance parce que j'avais ni la confiance en moi, ni l'estime de moi, ni la maturité, j'avais rien de tout ça, j'étais pas assez solide, j'aurais, tu sais, ça aurait mal viré. Ce qui fait en sorte que plus j'ai travaillé, plus j'ai gagné en confiance, plus j'ai commencé à être connue et reconnue par le grand public, ben c'est venu avec tout le reste, c'est venu avec la confiance en moi pis la confiance dans mes capacités comme actrice aussi, fait que ça a pas été un choc, du jour au lendemain, on sait qui elle. Tu sais, en même temps que je faisais Snow Rouge, je faisais Watatata pis c'est sûr que là, tu sais, c'était quand même, tu sais, ça s'est fait graduellement, pis là, ça, Québec-Montréal est sorti, pis c'est sûr que la télé a un plus gros impact. Le plus gros, la plus grosse différence, je dirais, c'est quand Les Beaux-Malais ont commencé. Parce que là, tu sais, j'avais joué dans d'autres séries à succès, mais Les Beaux-Malais, c'était un peu événementiel, fait que là, c'était plus juste, ah, la fille qui joue à TV, c'était Julie, tu sais, soudainement, j'avais comme un prénom, en plus c'est le nom du personnage, mais là, à ce moment-là, j'ai comme fait, ah, ok, là, c'est un autre bracket, mais je suis pas du tout dans le bracket de certaines autres personnes et c'est bien correct aussi. Et est-ce que, est-ce que t'as aujourd'hui, je te pose la question, est-ce que t'as confiance en toi, tu réponds quoi? Quand même, ouais. Ouais. Je doute en crise parfois aussi, tu sais, j'ai vraiment des moments de grands, grands doutes, mais je pense que le doute me propulse plus qu'il me paralyse. Ouais, ouais. Tu sais, tu dois vivre ça aussi, là, je veux dire, t'écris, tu crées tes affaires, mais tu sais, j'ai des moments de grands gouffres, je suis de la mort, de sentiments d'imposteur, ils vont se rendre compte que, tu sais, je suis poche. Encore aujourd'hui? Ah, ouais. Ouais, ouais? Ouais. Ouais, ouais. Puis est-ce que, dans ce temps-là, tu te rabats sur tes amis? Est-ce que t'es proche de tes parents? Est-ce que ton frère, qu'est-ce qui t'aide dans ce temps-là? Qu'est-ce qui te ramène sur le point neutre de, ah non, c'est vrai, je suis bonne, bien? Ben, de plus en plus, je suis capable de le faire moi-même, en fait. OK. Je te dirais que, quand c'est la pleine lune puis je vais voir mes règles, là, il n'y a rien à faire. Pour vrai, on ne parle pas assez de la douleur des SPM, et pour ceux qui nous entourent et pour nous-mêmes. Donc, j'aimerais juste souligner ça. Ça fait mal beaucoup? Non, mais ça fait mal à l'âme. Oui, oui. On est moralement, c'est d'une violence inouïe. C'est plate pour vous autres, là, bon, ma blonde, mais pour nous autres, je veux dire, c'est pas pour rien qu'on est douloureusement pénibles, c'est parce qu'on se... En tout cas, parenthèse, dans ces moments-là, c'est beaucoup plus difficile pour moi de me raisonner, mais en général, j'arrive à le faire. Puis sinon, effectivement, je vais avoir des amis proches, puis de plus en plus, si j'ai des grands doutes, mettons, si je suis en train de faire un show au théâtre, c'est surtout le théâtre qui me challenge dans mes bas-fonds, ben, je vais comme aller voir mon metteur en scène, je vais comme essayer de nommer cette affaire-là pour pas m'y enfoncer, tu sais, mais ça demande beaucoup d'humilité, tu sais, aller voir un metteur ou une metteur en scène puis faire, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce que je fais, je comprends pas ce que tu me dis, je capote, je suis dans le néant, mais souvent, c'est super riche parce que tu vas mettre, tu vas dénouer des nœuds puis la répète d'après, clac, ça va être réglé puis tu vas pouvoir avancer, tu arrives à mettre des mots exactement sur ce que tu vis puis est-ce que ta famille, ça va paraître niaiseux comme question, mais est-ce que ta famille a bien pris ça, cette popularité-là, ils ont-tu trouvé ça bizarre, ils ont-tu changé, est-ce que, ou ben non, il y a jamais eu vraiment d'impact, même si ça allait, comme exemple, les beaux malaises, tout ça, comme tu dis, ça a comme vraiment monté ça d'une coche, est-ce qu'elles autres t'en parlaient, parce que j'imagine que là, des fois, je sais pas, mettons Clermont, Clermont devient le père de Julie, tu sais, des fois, les rôles changent comme dans le regard des autres, de l'entourage, as-tu senti ça ou pas du tout? Peut-être un peu par moments, de différentes façons avec les différents membres de ma famille, ma soeur aînée, on se ressemble vraiment beaucoup puis il y a beaucoup de gens qui l'arrêtent en pensant que c'est moi, fait que ça, je pense qu'à la longue tête, ça la gosse, tu sais, j'imagine comme la jumelle à une actrice ou tu sais, en tout cas. C'est sûr qu'il est ça, mais en même temps, elle me dit tout le temps, je pense qu'elle aime ça parce qu'elle aime ça parler aux gens beaucoup plus que moi. Je pense que ça, il y a eu ça que des fois, je me dis que ça devait être plate pour elle. Sinon, il y a ma mère, des fois, qui m'appelle, ben là, t'es au tricheur puis tu me l'as pas dit puis je suis comme, je sais pas, quand elle s'ajoue. Ça, je te comprends. Ben là, la voisine m'a dit qu'hier, t'étais à, elle s'est finie bien la semaine puis, ben là, il faudrait que je mette ma mère dans mon agenda de diffusion parce que sinon, elle se sent un peu dépossédée de sa fille. Comme si, comme si, tu sais, comment ça que la voisine est au courant puis pas moi, fait que ça la fait sentir comme moins importante pour maman. Ton père, es-tu un peu de même ou ton père, pas au niveau négatif, mais est-ce qu'il s'en crisse un peu ou... Ben, je pense qu'il est fier, là, tu sais, je pense que tout le monde est fier de moi puis, ben, tu, j'ai pas de l'air de l'énerver même. Ton père, c'est-tu un classique bonhomme de sa génération ou as-tu des discussions avec lui ou t'as même pas souvenir que t'as déjà dit « je t'aime » ? Ben là, ça, c'est deux questions. J'ai des discussions avec lui. T'as des discussions avec lui ? Est-ce que... As-tu des discussions, là, dites plus profondes, père-fille, un peu où vraiment c'est impossible d'aller là avec notre bon vieux Clermont ? Ah, mon pauvre papa, il y a des chances qu'il verra jamais ça. Mais tu sais, mon père est très pudique, là, tu sais, c'est vraiment... c'est quelqu'un de très... très drôle, vraiment intelligent, vraiment brillant. Fait que j'ai des conversations avec lui super intéressantes, vraiment stimulantes. Il est vraiment calé en politique, en tout ce qui est socio-économique. T'sais, j'aime beaucoup parler avec lui de plein d'affaires. Dès que ça devient un petit peu plus sensible, t'sais, il se braque, c'est sûr, là. Ah ouais, hein ? Il est moins à l'aise. Là, ma mère prend le relais pis là, on est dans sa talle, là. Ah ouais, j'aime ça, les mères qui vont se ressentent que leur mari se braque pis là, ils vont se mettre à parler pour eux. Non, c'est ce que ton père veut dire pis là, elle parle pour... C'est-tu que ça me ferait ? Toi, tes parents sont-ils ensemble ? Non, ils sont séparés, mais j'ai quand même une bonne connexion avec eux. Ben, mon père était quand même de sa génération, je te dirais, mais tu sais, moi, depuis... Tu sais, j'ai un de mes meilleurs amis qui s'est enlevé la vie il y a 12 ans, tu sais, pis ça m'a comme fait prendre conscience de l'importance du « je t'aime » pis de communiquer pis de parler parce qu'en gars, surtout, on le fait pas, ça. Pis je me souviens, là, tu sais, suite à ça, je prenais mon père dans mes bras vraiment, là, tu sais, pis il restait les bras collés. Tu sais, c'est moi qui lui prenais les mains pour qu'il les mette dans mon dos, là. C'est bon, père, Chris, je suis ton fils, tu peux me serrer plus pis maintenant, c'est lui qui me dit « je t'aime » en premier, c'est lui, tu sais, j'ai comme arrivé à dénouer certains nœuds de ça, tu sais, mais j'ai l'impression que, tu sais, comme moi, mon père a 57, ton papa, il doit avoir quoi, 65 à peu près? Non, il a 76. 76, tu vois, mais tu sais, je pense que cette génération-là c'est encore plus barré, fermé, tu sais, je ne dis pas que c'est inatteignable, là, mais je pense que c'est plus rough, mais si ça reste plus à la surface, je pense que c'est plus facile de parler à Clermont. Oui, mais en fait, ce n'est pas tant en surface, c'est d'aller dans des zones où… Ce n'est pas le cœur. Bien, où c'est le cœur, mais autrement, tu sais, c'est quelqu'un qui est vraiment d'une générosité hallucinante, il a une écoute formidable, tu sais, j'ai déjà été, mettons, en train de me séparer pis en crise, il y a une formation en psychologie quand même, tu sais, ce n'est pas une maîtrise en psycho, tu sais, il y a vraiment une écoute, il ne va pas dire beaucoup d'affaires, mais la chose qu'il va dire va tout le temps être extrêmement juste, il ne laissera jamais personne dans le marbre, tu sais, il y a vraiment, mais c'est juste, des fois, il trouve qu'on parle, on parle, tu sais, on s'en fait, tu sais, à un moment donné, les épandages, tu sais, c'est ça. Mais j'en souffre pas, tu sais, ça ne me manque pas avec lui, fait que je n'ai jamais eu besoin de brusquer cette affaire-là pour, mais tu sais, c'est drôle, je regarde mon frère qui a deux petites filles puis même s'il a été élevé par cet homme-là, tu sais, c'est tellement une autre façon pour les hommes d'aujourd'hui, les jeunes papas d'aujourd'hui d'être des pères, il y a quelque chose de tellement impliquer les mains de dents littéralement, tu sais, dans la marre, dans la bouffe, dans les dodos, dans tout le bordel, c'était moins le cas, tu sais, quand j'étais jeune à cause du travail de mon père aussi, même si on déménageait, il voyageait beaucoup, beaucoup, fait que ma mère, elle tenait le fort, pas mal du sol, tu sais, pendant des semaines de temps, fait que c'était plus elle, notre parent, qui était au combat, tu vois, c'est ça, parent secours, avec le petit carton, exact. Ta mère, est-ce qu'elle était, sans dire, complètement l'inverse, est-ce que tu trouvais, encore aujourd'hui, peu importe, ta mère, parfois, est-ce qu'elle est trop émotive, est-ce qu'elle est trop impliquée, ou il arrivait quand même avoir juste un milieu entre Clermont, et c'est quoi, comment elle s'appelle ta mère? Monique. Monique, classique Monique. Classique Monique. Non, tu sais, tu sais, je pense qu'il se complétait bien, tu sais, je pense que, mais, tu sais, ma mère est très, très proche de ma soeur aînée, tu sais, moi, je suis vraiment quelqu'un de plus renfermée, fait que, tu sais, c'est sûr que ma mère aurait aimé, tu sais, elle me dit tout le temps, on va jamais magasiner ensemble, je suis comme, j'aime ça magasiner, je ne vais pas magasiner avec personne, j'y vais une fois par année, j'achète tout, c'est réglé, bye bye, là, tu sais, je ne suis comme pas la fille traditionnelle qu'elle aurait peut-être souhaité avoir, mais, tu sais, je pense qu'elle m'apprécie quand même pour qui je suis. Est-ce que, est-ce que, tu as déjà mis, ou est-ce que tu mets de la pression, des fois, par rapport, en tout cas, au moins que je sois dans le champ, mais je pense que tu n'as pas d'enfant? Non. As-tu déjà senti, ou senti toujours une pression, des fois, de la petite Julie, elle va bien nous faire, tu sais, l'espèce de pression sociale, ça t'as-tu déjà gossé, ça te gosse toujours, c'est quoi ta situation, par rapport à ça? Ça a été un méga enjeu, parce que, dans ma trentaine, avec mon copain de l'époque, on voulait en avoir beaucoup, puis, malheureusement, lui, il ne pouvait pas, fait qu'on était en, tu sais, on était allant in vitro, puis toute zone très sensible, et ça a été très, très, très douloureux pendant vraiment longtemps, parce que, tu sais, moi, j'étais incapable d'envisager ma vie sans enfant, là, c'était comme, fait que, tu sais, mon 35-40, il a été vraiment là-dedans, puis, c'était très difficile aussi pour les gens autour de moi, parce que, tu es continuellement dans le deuil de quelque chose qui n'arrive pas, fait que tu es comme dans le deuil de quelque chose d'impalpable, d'un projet, d'une idée, d'une impulsion, d'un désir, il y a énormément de gens qui se reconnaîtront, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont là-dedans, tu sais, et, au tournant de la quarantaine, je me suis séparée de ce gars-là, veux, veux pas, c'est des choses très difficiles, puis, je pense que ça a eu un peu raison de notre amour, de notre couple, puis, avec ça est venu le deuil de la maternité, parce que j'ai eu 40 ans, ça, c'était réglé, puis, j'étais tellement écoeurée dans le no man's land, tu sais, j'acceptais un projet, là, j'étais là, mon Dieu, je peux pas accepter ça, je veux avoir un bébé, je veux tomber enceinte, tu faisais le processus, ça marchait pas, t'es en tournage, là, à tous et deux jours, faut que t'ailles à l'hôpital, pour, tu sais, les échographies, tu sais, c'était comme, je faisais ça à temps plein, puis, j'essayais de continuer à avoir toute ma santé mentale et ma carrière à travers, fait que, quand ça a été fini, c'est comme si ça s'est terminé avec une très grande libération, cela dit, j'ai bien de la misère dans le temps des fêtes, puis je trouve la fête des mères dégueulasse, ouais, c'est normal que ça vienne te chercher, ouais. Tu sais, c'est comme si la société nous laisse croire, ou en tout cas, moi, j'ai cru comme femme que je serais jamais entière si je vivais pas la maternité, tu sais, comme si j'allais échapper à un amour qui ne peut pas exister autrement que ça, comme si c'est une expérience tellement fondamentale de l'humain que quand tu passes à côté, bien, c'est comme si tu ratais un peu ta vie. Ouais. Fait que ça a été comme un gros déprogrammage pour finalement arriver à me dire, hey, c'est pour vrai, j'ai 45 ans, ça va relativement bien, j'ai des grands moments de joie, j'ai des moments plus difficiles, mais je pense pas que j'ai scrappé ma vie, puis je peux m'épanouir autrement. Puis je suis vraiment très, très proche de mes neveux et nièces, puis vu que j'ai pas d'enfants, je suis comme un peu devenu la personne pivot dans ma famille, tu sais. C'est comme moi qui fais les liens, parce que tout le monde est dans le jus avec l'heure. Fait que, il y a comme, c'est un peu le lien, le liant de tout ça, tu sais. Ouais, je te comprends totalement dans le sens où, tu sais, moi-même, dans mon spectacle actuel, j'ai un numéro sur le fait que ma blonde et moi, on n'a pas d'enfants, on veut pas d'enfants non plus. Évidemment, on a 31 ans, on comprend que ça pourrait changer, mais juste le fait de dire on n'en a pas puis on n'en veut pas, il y a toujours une mini commotion, je le ressens dans la salle, chez certaines personnes, de, les gens veulent même pas nous croire, tu sais, il y a beaucoup de, ah mais ça va changer ou t'as pas encore la bonne. Non mais, non mais Christ, tu m'écoutes pas, tu n'entends pas ce que je te dis puis comme tu dis, cette pression-là, 100 fois plus, comme bien des sujets, malheureusement, auprès des femmes, c'est toujours, ah mais ça se peut pas, il faut, il faut, il faut, Christ, il n'y a pas de loi, il faut quoi, tabarnak, ça se peut qu'on soit le mononcle puis la matante cool aussi, Christ, puis qu'on soit complètement accompli, fait que ça, de dire, je comprends, je comprends ce que tu veux dire. Mais il y a quelque chose de bien, tu sais, les gens, quand quelqu'un vit une réalité puis qu'il est tellement convaincu que c'est la bonne affaire, sa réalité, c'est extrêmement difficile pour lui ou pour cette personne-là d'envisager d'autres styles de vie ou une autre façon de vivre sa vie, tu sais, puis je trouve ça extrêmement courageux que ta blonde et toi, vous le disiez, tu sais, on n'en veut pas et c'est un choix et c'est bien correct, tu sais, j'en connais des gens aussi que c'est ça, mais après ça, pourquoi les gens s'en mêlent? En quoi ça te regarde? C'est des décisions qui sont tellement intimes. Tu sais, j'ai tellement eu de commentaires de merde, ben c'est ça, tu as choisi ta carrière, en fait, tu ne le sais pas, ma vie, man, tu ne le sais pas que pendant 50 ans, je me rentrais des aiguilles partout dans, tu sais, tu ne le sais pas, ta gueule, décalisse de ma face parce que c'est tellement indélicat puis en tout cas, il y a beaucoup d'affaires où je trouve que les gens se mêlent de la réalité des autres sans vraiment connaître l'intimité, sans vraiment connaître les pulsions profondes puis tu sais, on ne le sait pas, peut-être que toi puis ta blonde, ta blonde en en veut, toi t'en veux moins, vous êtes arrivé à cette affaire-là ou le contraire, ça vous appartient à vous deux puis il n'y a personne d'autre ça, tu sais. Totalement. Oui, vraiment beaucoup puis effectivement, les gens ont ce don-là puis je veux dire, je ne suis pas parfait, là, des fois, moi, je suis un être humain et je fais attention des fois, le jugement peut arriver plus vite que prévu puis j'essaie de me ressaisir peu importe le sujet, je suis comme, hé Chris, ben non, excuse-moi, c'est pas à cause que je pense ça qu'il faut que je te dise ça, c'est, tu sais, puis des fois même, un exemple plus banal, tu sais, moi, j'avais déménagé sur la Rive-Sud pour retourner à Montréal finalement parce que je n'ai pas aimé la banlieue, je n'ai pas, mais quand j'ai déménagé sur la Rive-Sud, les gens, ben voyons, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, tu sais, les gens capotaient, hostie, capotaient, moi, j'ai confiance en moi dans la vie puis ce que tu penses, manquée, je sais où je m'en vais, mais, ben, mais tu sais, ça me faisait capoter de voir à quel point les gens, j'en avais déjà parlé avec Pierre Hébert, je ne me souviens plus si c'est le podcast ici ou dans la vie, mais à un moment donné, lui-même, il disait, j'ai comme abdiqué, tu sais, je suis comme, ouais, mais là, le trafic, ça n'a pas de bon sens, la Rive-Sud, c'est bien moins cool que Montréal, puis à un moment donné, il était comme juste dans le, ben oui, oh oui, c'est moins cool, ah ben oui, je fais plus de trafic, ben, tu sais, il était comme juste, ben oui, regarde, je vais dire ce que tu vas entendre, calice-moi patient, tu sais, mais c'est fou qu'il faut en arriver là, puis comme tu dis, ces gens-là, ces filles-là, mettons, qui t'ont parlé, ne sont pas conscientes de tout le processus, comme tu dis, les aiguilles, tu sais, moi, j'ai des amis de filles aussi, là, qui en vivent, puis qui n'ont vécu des calices, puis c'est un processus invivable, c'est-tu pour vous, je trouve, là. C'est vraiment inclusif, puis tough, tu sais, mais ce que tu dis, je pense, ça revient à ça, les gens, quand ils se sentent menacés dans leur propre choix, tu sais, quand quelqu'un pense pas comme eux, puis que là, soudainement, ça vient branler leurs propres certitudes, leurs réactions sont tellement de la merde, tu es comme, mais, tu sais, regarde, si tout est content de les aiguilles, je veux dire, la quantité de commentaires que j'ai, t'habites à Montréal, tu sais, quand tu vas en région, tu sais, cet été, j'étais aux îles, puis là, tu dis aux gens, non, non, j'habite sur l'île, non, non, mais t'habites où? Sur l'île, j'habite dans le Villeray, c'est un quartier, ben voyons, mais t'as pas vu ça, tu sais, c'est comme, on dirait qu'on vit dans le Bronx en 75, c'est juste, c'est juste de la COVID, puis des gangs de rue partout, tu sais, c'est à quoi bon? Mais ça, c'est sans fin, effectivement, parce que même chose, quand je dis, mettons, quand je dis, je retourne à Montréal, hostie, que c'est que tu fais là, tabarnak? Les cons oranges. Ah oui, c'est comme, mais ça tombe bien, c'est pas toi qui déménage, tabarnak, peux-tu juste être heureux que j'ai fait un bon choix de vie pour ce que je pense être bon pour ma propre vie, tabarnak? Ah non, mais bref, on pourrait en parler longtemps, hostie, mais, puis, Donc ça, pour dire qu'à cause de tout ça, pour répondre à ta question, non, ma mère ne me fait pas de commentaire. Mais il n'est pas trop tard, là, Julie. Mais, mais, dernière petite chose là-dessus, comme tu dis, la fête des mères, c'est carré. Moi, j'ai des amis de filles aussi qui s'essayent encore, puis la fête des mères, c'est plus dur. Est-ce que le fait de voir ton frère ou est-ce que tes soeurs ont des enfants aussi, est-ce que ça, ça doit être challengeant en crise ou à un moment donné, avec le temps, c'est en train vraiment de... Y a-t-il une partie de toi qui y croit encore, hostie, d'avoir un enfant? Non. C'est fini, là. Ah non, mais là, je veux plus, là. Moi, après, au début de la quarantaine, j'ai rencontré, j'ai été 5 ans avec un gars qui avait 3 enfants. J'ai été belle-mère de 3 adolescents pendant 5 ans. Peux-tu te dire qu'il a le désir de fraternité? C'est cela. J'exagère. Je les salue, les beaux cocos, mais non. Non, non, imagine avoir un ado de 15 ans à 60 ans. Les pauvres gars, là, qui peuvent... Les gars de 62 ans, oui, je suis encore jeune, qui se pogne une poulette de 30 ans puis qui font un bébé avec, là. Oui. C'est super, mais on n'a pas la même énergie. À 45 ans, je me réveille une fois dans la nuit puis je suis comme, mon Dieu, j'ai mal dormi, tu sais. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. As-tu déjà pensé même avec ton chum de l'époque, avez-vous déjà pensé à l'adoption ou c'était non négociable à ce niveau-là? On y avait pensé, mais on voulait comme aller au bout de cette affaire-là. OK. En fait, carrément. Finalement, on ne s'est pas rendu à envisager d'autres choses, mais moi, je pense que j'avais un peu plus d'ouverture par rapport à ça, mais c'était vraiment compliqué à l'époque, adoption internationale. C'était aussi une espèce de bordel puis on était tellement fragilisé par le processus dans lequel on était que de s'embarquer dans un processus soit avec l'ADPJ, soit avec l'adoption internationale. On était comme terrifiés. On avait juste des histoires d'horreur, fait qu'on était comme un peu figés. Je comprends. Et je reviens à quelque chose que tu as dit tantôt. Mais là, j'arrêtais un chien, les gars. Oui, c'est ça. Là-dessus, on se rejoint, moi aussi. C'est ça. Je suis la maman d'un bébé poilu. C'est super. C'est quoi son nom? Ça s'appelle Adèle. Adèle, Non, c'est une pure race. C'est un griffon cortal. Oui, c'est vrai. Tu me l'avais dit la fois où je te faisais passer une audition cachée dans les bois. Je ne t'ai pas reconnu. Juste pour expliquer, c'est parce qu'on marchait dans le même bois. Moi, j'avais ma tue et mon cache-cou. Puis c'est ma blonde qui te parlait en premier à cause des chiens, évidemment, qui est souvent source de conversation, évidemment. Et là, je suis arrivé 30 secondes après. Je t'ai reconnu, mais moi, je savais que tu n'allais pas me reconnaître. Puis je n'ai juste rien dit. Et je vous confirme, Julie, quand il n'y a pas de photo à prendre, elle est vraiment... Tu avais été fort sympathique. Ça avait vraiment été le fun. Tant mieux. Je le dis à tout le monde. Mais oui, cette fameuse présence canine-là, cette fameuse zoothérapie, surtout, tabarnak, toi, en pandémie qui vis seul, ça a dû être un gros, gros, gros plus. Puis on peut sortir après 8 heures, nous autres. Ça, c'est le fun. Pour vrai, le couvre-feu, ça change fuck all. Tu n'es pas dans le jour, toi. Moi, je vis le jour. Mais tu sais, à partir du moment où tu ne peux pas aller au théâtre, tu ne peux pas aller au cinéma, tu ne peux pas aller souper chez tes amis, tu ne peux pas aller magasiner. Qu'est-ce que tu fais en janvier dehors après 8 heures? C'est clairement que tu faisais partie du problème. Si pour toi, c'est comme... Tu sais, les gens disaient un deuxième confinement. Qu'est-ce que faisaient les gens après 8 heures dehors? En tout cas. Oui. Je pense que la plupart des gens se sont dit ça parce que même moi, ce que je disais à ma blonde, c'est comme, j'appelle ça le petit phénomène bébé-là-là. C'est-à-dire, quand tu te fais dire que tu ne peux plus faire ça, là, tu as l'impression... Moi, la seule affaire que je m'étais dit, c'est comme, ah, il va falloir que j'allais marcher le chien en début de soirée parce que moi, souvent, je vais marcher mon chien à 10-11 heures le soir même maintenant. Mais sinon, moi aussi, je me disais ça, c'est comme, mais Karis, qu'est-ce que le monde s'y est donc? Comme tu dis, tout est fermé, Chris, qu'est-ce qu'il se passe? En tout cas, bref. C'est quoi ton chien? C'est un Akita, un Akita inu. Oui, il s'appelle... Genji. Genji. Oui, la belle brute. Je vous le montrerai bien, mais il est parti se coucher en haut. Je ne sais pas, Adèle est où, elle est mal au ventre aujourd'hui, fait qu'elle est allée se terrer à quelque part. Oh, Tilon, il y a son compte Instagram pour les gens curieux, vous pouvez aller le voir. Julie, t'es-tu sur... Ah oui, j'allais dire, t'es-tu sur Instagram, mais oui, t'es sur Instagram. Je suis sur Instagram, mais mon chien n'a pas de compte Instagram, mais c'est probablement ce que je partage le plus de mon intimité, c'est les photos d'Adèle. C'est pas mal ça, c'est là que ça se passe. Tes performances sur les réseaux sociaux, ça va être quand même acceptable. T'as vraiment une bonne gestion de ça? Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, mais tu pourrais mettre une photo aux trois ans, mais je veux dire, t'es présente, t'es là, ça te fait plaisir ou tu le fais pour la game de la faire? Je suis bien ambivalente par rapport à tout ça. C'est une bête qu'il faut nourrir et plus on la nourrit, plus on a envie de la nourrir parce qu'on carbure à la sérotonine que ça nous procure. Je veux dire, il y a plein d'études ascétifiques qui m'intéressent beaucoup. Je lis beaucoup là-dessus. Ça m'intéresse vraiment. Mon Facebook est privé. Là, j'ai changé ma photo. Avant, c'était moi enfant, j'ai changé ma photo. J'ai tellement de demandes. Ça m'énorme. Si je ne te parle pas dans la rue, je ne t'accepterai pas. Fait que, c'est ça, c'est dit. Instagram, c'est plus grand public. On dirait que, pour moi, c'est moins source de débat aussi. c'est plus une photo de quelque chose que je trouve beau. Fait que, c'est bien plate. Instagram, il n'y a pas de juicy truc. C'est genre, soit mon chien, soit des paysages, soit de la job. Mais ça ne me dérange pas. Je trouve quand même que c'est une plateforme intéressante pour faire de la promo d'affaires, mais j'essaie de ne pas trop m'auto-promouvoir parce que je trouve que c'est un piège. Je ne suis pas mon propre produit. Toi, tu es ton propre produit. Oui. Je comprends la nuance. C'est ça. Effectivement. Je voulais te reparler de quelque chose que tu as dit tantôt que j'ai fait semblant de rien et qu'on a enchaîné, mais le fait que tu restais en Suisse, c'est hot en crise, ça? Oui. Est-ce que tu n'étais pas trop jeune pour ne pas t'en souvenir? Tu avais quel âge à peu près? Ça marche en année scolaire dans ma tête. Même maintenant, je me fonctionne encore de septembre à juin. J'étais en troisième puis en quatrième année. OK. Fait que tu avais à peu près sept, huit ans, à peu près huit ans. Non, il me semble que j'ai eu dix là-bas. J'ai eu dix là-bas. En dix? Non, j'ai fait quatrième, cinquième année. Excuse-moi. OK. Neuf, dix, c'est ça. C'est ça. Mais ça, tu dois avoir des souvenirs complètement incroyables. Tu avais-tu tout le setup, les montagnes, tout le kit? C'était quoi? Tu restais où exactement? On n'était pas été. Mais on était à Genève. Oui, à Genève. À Genève. Sur le bord du lac Lémane. Bon, c'était vraiment, c'est vraiment particulier. On allait dans une école qui s'appelle l'École internationale de Genève. Et pour ceux qui ne connaissent pas Genève, vous pouvez aussi dire Genève. Ben oui, Genève. Genève. En fait, c'est comme un, c'est comme un, il y a énormément d'expatriés. Il y a beaucoup de gens de partout dans le monde. fait qu'à mon école, mettons, quand je suis en cinquième année, sur 29 étudiants, il y avait 27 nationalités différentes. C'était vraiment, oui, melting pot de fou. Fait que c'était hyper intéressant, c'était hyper stimulant puis ça nous a ouvert sur tellement d'affaires toute la famille. Fait que, puis tu sais, à toutes les 20 semaines, on partait genre en char, là, dans la petite Peugeot familiale à mon père. On allait en Italie, puis là, on allait en Allemagne, puis là, on allait faire du ski. Puis, ouais, c'était vraiment cool. Incroyable. tu fais ça encore du ski? Fais ça encore du sport un peu? Bien, je fais du snow depuis que j'ai 16 ans. Fait que ça fait vraiment longtemps. Là, je n'en ai pas encore fait cette année parce que là, je fais du ski de pont hors piste. C'est comme ma nouvelle passion. J'aime vraiment ça. Je pars dans le bois tout seul avec mon chien lousse puis je me crée des sentiers. Tu n'es pas obligée de le dire si tu ne veux pas, mais tu vas où faire ça? À quel endroit tu vas faire ton ski de pont hors piste? J'ai une soeur qui a une magnifique maison à Beaumont puis en arrière de chez elle, c'est comme pas développé. Je comprends. Puis, c'est vraiment super. Fait que je vais là. Sinon, dans le nord, à un moment donné, mon ex avait un chalet à Valmorin. Il y a tellement d'endroits où c'est possible de faire ça. Peut-être moins avec le chien en liberté, mais j'ai un chien qui tire beaucoup. Fait que toutes mes activités en l'est, toutes mes activités physiques sont vraiment organisées autour du fait que mon chien peut être lousse parce que sinon, je sacre, je suis en tabarnak, elle me gosse, j'ai mal à l'épaule. Tu sais, on la travaille, mais si tu as un chien de chasse, ça fait qu'elle, elle est comme... En mission. Toutes les stimulations sont là, elle ne veut pas m'écouter. Des fois, tu te dis que tu aimerais savoir un autre chien ou un chat ou un poisson ou quelque chose? Pour la remplacer? Non, mais non, pour l'accompagner, pour l'accompagner toi dans ta vie. Non, juste elle, elle me suffit puis je suis fucking allergique au chat en plus, ça serait pas possible. Non, ça me suffit puis aussi, c'est quand même la gestion, tu le sais, t'en as un. Ah oui, oui. Tu sais, quand je pars, quand je suis en tournage, des 12 heures d'affilée, il faut que je gère le gardien de chien avec son papa en garde partagée des fois qu'il apprend aussi. Tout ça, c'est quand même de la gestion d'animal. Des fois, je resterais pour prendre un verre à l'époque quand on faisait ça, mais là, il faut que je rentre à la maison pour sortir mon chien que je donne à manger et aller la marcher. Mais j'ai une grande cour, ça fait que ça, c'est chouette. Elle a comme quand même un espace où elle peut être free chez nous. Toi, t'as-tu une cour chez vous pour aller marcher ton chien 11 heures le soir? Non, ben oui, j'ai une cour, mais je vais le marcher pareil pour y faire vivre un peu de choses à sentir. Puis les Akita, ça ne chie jamais sur leur territoire. En tout cas, le mien ne chie jamais sur son territoire. Fait qu'il faut absolument que je le sorte pour qu'elle vraiment chie ailleurs. Est-ce que t'apprends, es-tu quelqu'un qui appréhende beaucoup là, là, ça va sonner deep à la crise, mais autant avec ton animal que ta vie en général, penses-tu, mettons, souvent au jour où ta chienne va partir? Est-ce que tu penses souvent à ça ou t'es vraiment quelqu'un vraiment... T'as pas d'idée. Je braille. Des fois, je la regarde puis je suis comme, elle va mourir dans 12 ans. Comment je vais faire? Tu sais, elle a 3 ans, là. Caliste! Fait que toi, tu vas être tout pété quand ça va arriver. Mais là, tu sais, des fois, je me dis, j'espère. Tu sais, à un moment donné, je suis allée au DMV, l'urgence vétérinaire avec elle, elle s'était plantée un bout de bois dans le palais. Anyway, puis il y a une fille qui est arrivée avec son chien qui venait de se faire frapper par un char. Puis tout le monde qui attendait, tout le monde s'est levée. la fille, elle faisait juste pleurer puis elle avait son chien dans les bras. Écoute, j'y pense puis j'ai encore des frissons. Je sais que c'est des animaux, ceux qui nous écoutent sont comme, oh, mais des chiens. En tout cas, mange de la mort. Mais j'espère juste qu'Adèle va mourir de sa belle mort au bout d'une longue maladie puis que ça va être une telle libération quand elle va partir que je vais comme avoir eu le temps de faire mon deuil. Ah, oui. Et tu sais, si elle se faisait frapper par un char de main... Ah, c'est vrai. c'est de la façon que ça se passe aussi puis parenthèse, j'en parle aussi dans mon show de... Je t'invite officiellement. On s'écrit puis je t'invite. Mais oui, mais moi, ma blonde, on a joué un petit poisson il fait longtemps en sacrament. On était à l'appartement à cette époque-là puis ma blonde est over émotive, tu sais, puis moi aussi, j'étais triste. Je veux dire, on s'attache, même si c'est un poisson, on s'attache, Chris. Éloi Luc, on le salue. Éloi Luc, égare. Puis à un moment donné, j'étais en show en Ontario dans mon rodage pour les Franco-Ontariens puis à ce moment-là, il y avait encore une petite entraque dans le rodage, en tout cas. Puis je prends mon téléphone pour la femme et ma blonde m'a appelé trois fois. Puis je l'appelle, elle me répond, en pleurs, je me suis dit, hostie, son frère, peut-être, son père, il y a quelqu'un qui est décédé. Éloi Luc. Je suis content que je comprenne, c'était Éloi Luc, qu'est-ce que c'est-ci, qu'il était mort finalement. Mais je te le dis, on l'entraque au lieu de durer 15, ça a duré 23 minutes parce que là, j'avais de la misère à finalement finir par accrocher. Mais je suis comme, mais tabarnak, puis des fois, on en parle, je suis comme, il va falloir, je ne veux pas te mettre dans cette situation-là, mais il va falloir t'appréhender un jour, ça se peut, tu sais, ce chien-là va faire, parce que je me dis, Chris, on ne passera pas à travers, on ne s'en sortira pas de ça. Si le poisson t'a jeté à terre pour une semaine, tabarnak, imagine le chien. Mais le poisson, j'avoue que c'est la première fois que j'entends une réaction aussi viscérale. Mais c'est peut-être parce qu'il s'appelait l'eau à Luc. C'est probablement ça. D'après moi, c'est ça, mais non, c'est dur, puis ça ne vit pas longtemps, ils ne sont pas à point, ces petites bêtes-là. Non, c'était un classique bêta, mais ça faisait quand même trois ans et demi qu'on l'avait, mine de rien, puis quand on allait à Noël, on l'amenait, tu sais. Mais voyons! Oui, on lui faisait un setup pour qu'il reste au show, on l'amenait chez Beaux-Parents, puis trois ans et demi quand même qu'il a toffé, puis vraiment, on arrivait à l'appart, puis il arrivait, il se mettait là, on y parlait. voyons donc! Non, je te dis, c'était tout qu'une relation qu'on avait avec lui. Ah oui, je te dis. Je comprends un peu plus. Mais là, ta blonde, toi, t'es-tu avec ta blonde genre depuis que t'as 18 ans? Parce que là, ça a l'air d'être longue votre affaire. Ben, il y en a qui disent c'est ma soeur, moi je ne les écoute pas. Mais non, ça fait plus que 8 ans, j'étais encore à l'école de l'humour, j'avais 21 ans, 22 ans, 23, 8, 14, ça fait 36, je retiens 3. J'avais 23 ans, ouais. C'est un peu calcul mental ça. Ça fait plaisir, 23, 31, 8 ans, ouais. Ça fait un bon bail qu'on est ensemble. Puis est-ce qu'elle fait de l'humour elle aussi? Non, zéro dans le milieu, zéro dans le domaine, c'est tant mieux comme ça. Ça fait, ça aide à avoir un équilibre. Je ne sais pas si tes anciens copains étaient dans le milieu. Oui, mais comme, soit technicien ou concepteur, tu sais, Arrivais-tu à être copain ou pas, peu importe, arrives-tu à fermer tes switch comme, OK, là, on est ailleurs puis là, bon, non, t'es toujours dans ta tête un peu? Je n'ai aucun problème à fermer la switch travail, bien, sauf, mettons, si j'ai une première qui s'en vient, comme tout le monde. C'est sympa. Mais, tu sais, j'ai la tête, hyper active, mais pas nécessairement de travail, tu sais, j'ai comme juste la tête hyper active dans la vie en général, mais ça peut être vraiment des estignéseries, là, fait que je fais de la méditation pour essayer de gérer ça. Aujourd'hui, c'est mon 26e jour en ligne de méditation. Merci. Puis, je deviens de mieux en mieux, mais là, depuis deux jours, je finis puis je fais arc, j'étais poche, poche, poche. Mais il faut s'accepter là-dedans, pas j'étais poche. En fait, j'ai eu de la misère à avoir ne stress que quelques moments tu fais-tu ta classique méditation tapis, petite gourde d'eau? Ben non, tu sais, comme moi, méditation, des fois, je suis juste couché sur mon divan dans le noir avec un fond de musique, tu sais, tu la fais comment? Avec une application, là. OK, oui, OK, oui, quand même. Il faut que quelqu'un me parle, j'adore sa voix, il y a un accent britannique, c'est super, je suis comme, parle-moi, parle-moi, c'est-tu, je suis comme, all right. Parle-moi, c'est-tu. Si je fais du yoga dans ma maison ou si je sors mon tapis le matin que je l'ai fait sur mon tapis, la méditation, c'est sûr qu'elle vient à côté de moi et qu'elle me met la patte sur ma main. Je ne peux pas être sur le tapis et qu'elle ne vienne pas sur le tapis. C'est pas normal, ça, Chris, il faut bien que je le vois ce qui se passe. C'est ça, c'est quoi cette affaire-là à terre? Qu'est-ce qu'elle fait à terre, elle? D'ailleurs, là, je suis à terre et elle n'est pas là. Je ne comprends pas, elle vraiment elle ne file pas aujourd'hui. Non, c'est ça, elle est peut-être gênée, elle ne veut pas, ça reste le passe-cas avec son sam, c'est assez impressionnant. C'est timidant, Chris. Est-ce que tu te dis des fois avec la jeunesse que tu as eue après, quand ta carrière sera plus mollo, je ne sais pas, quand tu auras un peu moins de contrats? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, c'est parce que je pense à la chef des affaires, c'est ce qu'on va dire. Est-ce que tu penses un jour t'enfuir loin du Québec ou du moins aller vivre ailleurs? Est-ce que tu as encore ces petits moments-là quand ma carrière sera plus sur le slow? Chris, moi un jour je m'en vais m'évader. Mon évasion serait plus j'irais aux îles, en fait, c'est vraiment un endroit où mon désir d'ailleurs est beaucoup beaucoup moins présent qu'avant. J'ai quand même pas mal voyagé dans ma vingtaine. Je faisais le party, ma caronne tout garnie puis je partais en voyage. C'était comme c'était ça. J'ai encore le désir d'ailleurs mais beaucoup moins. Tu sais, partir quatre mois en Asie, c'est cadeau. J'ai encore envie de découvrir plein d'endroits mais c'est moins une espèce d'appel. J'ai moins le faux mot du voyage à côté. Puis j'ai plus, tu sais, dès que j'ai un break, j'ai juste envie d'aller aux îles puis d'aller-dessus voir la mer. Plus ça, ma famille est là en plus du côté de ma mère. Ça, les îles vont finir par y aller caler sur un moment donné. Puis ça, tu es vraiment toi, Julie, tu vas me répondre à ça. Toi, la petite Julie, les îles, on est-tu en train des paires d'estime? À chaque année, il y a de l'eau qui est en train de se faire engloutir. C'est vrai, ce n'est pas vrai, caler. Il faut que je sois stressée, moi, là. Écoute, je dirigerais les gens vers la page de Mario Cyr, qui est un plongeur et un explorateur formidable. Et ça, sa page Facebook, il fait des conférences sur la fragilité des îles et sur l'érosion. Puis ça, il y a vraiment, tu sais, chez nous, le petit chalet de ma mère, il est dans la dune. Puis il y a comme un deck qui va jusqu'à la plage. Donc, comme un trottoir de bois pour passer au-dessus de la dune pour ne pas l'abîmer quand on marche à la plage. quand ils l'ont construit en 2000, le deck faisait quelque chose comme 75 pieds de long. OK. Et là, la dune s'est tellement faite gruger avec les tempêtes qu'on est rendu à 25 pieds. Sacrament. Sacrament. C'est inquiétant. C'est parce qu'il n'y a plus de glace, tu sais, entre autres, il y a plusieurs problèmes, mais comme il n'y a plus de glace qui protège les îles, quand il y a des grosses tempêtes, même la mère, elle rentre. Avant, il y avait des banquises qui venaient protéger les îles de ces tempêtes-là et les gros ouragans qu'il y a de plus en plus dans les Caraïbes. Ça fait quand même deux, trois ans de suite qu'il y en a des... Tu sais, je sais que tu as fait le podcast avec Louis Morissette pendant qu'il était aux îles. Moi aussi, j'étais sur le film « On tourne de la voie ». Oui, c'est vrai. Et on a eu des journées de vent. Je dormais dans le chalet chez nous et il y avait de l'écume de la mer qui venait frapper dans les vitres. Je me sentais petite dans mes culottes. C'est exactement ce que Louis disait. Ça fait une dizaine de podcasts de ça sur ceux qui sont curieux d'aller l'écouter. Et il semble que c'est exactement ça qu'il disait. Il vente tellement, c'est la première fois, comme quasiment qu'il avait peur que vraiment le toit arrache tellement il vantait. Mais ça, comme tu dis, tu as comme de la famille là-bas. C'est inquiétant, c'est-tu? Ça ne va pas se faire inonder dans deux jours, mais Christ, un moment donné, ils vont être appelés à s'en aller. Je ne pense pas qu'on en est là. Après ça, c'est sûr qu'il y a des réglementations aussi. Tu ne peux pas construire sur le bord des falaises. Les falaises sont comme en grès rouge, c'est super friable. Ça, c'est quand même réglementé. Mais il y a comme un mouvement aussi. Tu sais, les îles, c'est comme un... Je veux dire, c'est rien. C'est comme un petit archipel de rien. Tout délicat et fragile en plein milieu du golfe Saint-Laurent. puis la mer greuge d'un bord, la dune grandit de l'autre bord puis il y a comme une espèce de mouvement sur l'air à tous les 150, 200 ans. Je ne suis pas experte dans le domaine, mais la plupart des gens des îles, ça n'a pas l'air des stress étants. Ils font encore beaucoup de quatre roues et de pick-up sur la plage. sont-ils dans le déni, tu penses? Bien, je pense qu'ils sont dans la confiance. Je pense qu'ils sont de plus en plus, la plupart, ils sont de plus en plus conscients de la fragilité puis... Mais après ça, je ne sais pas, il y a comme une espèce de confiance que ça va être correct, mais on est aux premières loges des changements climatiques aux îles. Ça, c'est sûr, tu le vois, on le voit. C'est super. Oui, oui, c'est vraiment assez... Puis tu sais, il y a du haut mort, il y a du haut mort, ça sort, ça sort, ça sort parce que l'eau est plus chaude en Nouvelle-Angleterre. Fait que tous les hauts m'aigrent aux îles. Fait que, tu sais, tout est en train de changer. Tu sais, il y a des phoques là parce qu'à un moment donné, tu n'avais plus le droit de chasser le phoque. Il y a des phoques, fait qu'il n'y a plus de morue. Mais c'est ça. On est des drôles de bestioles. Nous, les êtres humains, on vient bien scraper l'environnement qui nous nourrit et nous habite. Puis au-delà des îles, c'est-tu, je sais que tu vas me répondre oui, mais je veux dire, c'est-tu quelque chose qui te stresse? Est-ce que tu es ce genre de personne qui fait un million de choses pour essayer d'aider la planète? Cette conscience environnementale-là, je sais que tu l'as comme la plupart des gens, elle t'a combien sur 10? C'est-tu quelque chose qui t'inquiète ou t'es comme, je fais mon potime puis ils adviennent que pourras? Oui, ça m'inquiète. À un moment donné, j'ai committé à 8 sur 10, je te dirais, avec la pandémie. Tu sais, j'étais quasiment rendue avec la pandémie, je trouve ça beaucoup plus difficile. Je vois beaucoup moins mon épicerie en vrac, malheureusement, puis les masques. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, c'est fou la quantité de déchets qu'on a fait. Tu sais, j'ai vu, je fais de la plongée sous-marine puis là, les gens font, ben c'est ça, t'es sur des bateaux aussi qui polluent. Tu t'en sors pas, hein? À un moment donné, c'est comme, tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va faire. Fait que je fais le plus d'efforts dans la mesure de mes moyens. J'essaie de me conscientiser le plus possible. J'essaie, tu sais, j'ai un vieux char, ça fait six ans, je vais essayer de la garder jusqu'à temps qu'il soit tout battu. Tu sais, j'essaie comme de, j'essaie de consommer le plus local possible, de manger le plus intelligemment possible. J'essaie de presque pas m'acheter de linge fait ailleurs. J'essaie d'être cohérente, un minimum, mais tu sais, on fait ce qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut en tout cas. C'est exactement ça. C'est la seule bonne réponse qu'il y a à donner. Et ça tire à sa fin, ma belle Julie. Ça tire à sa fin déjà. Le spasca, je te le dis, Chris, c'est incroyable. Je voulais revenir sur, tu sais, comme tantôt, tu dis que tu sembles être une fille qui s'informe beaucoup, tu lis beaucoup, il y a bien des choses qui t'intéressent. Etais-tu première de classe? Parce que dans tous ces changements-là que tu as vécu dans ta vie primaire, secondaire, c'était juste, j'imagine que ça a aidé en amnestie si tu étais bonne à l'école, sinon tu devais traîner de la patte en sain tabarnak. Oui, je n'en doute pas. C'est mon radar à tasser ton... Est-ce que tu faisais chier les autres de ta famille, frère et sœur? Est-ce qu'ils te jalousaient? Je ne pense pas que je les faisais chier. Je sais que pour mon frère, quand on est revenu des États-Unis, pour mon frère, c'était vraiment difficile parce que lui, il n'avait fait aucune scolarité en français. Il partait vraiment de loin. Il a comme un peu perdu confiance en lui par rapport à l'école à ce moment-là. Il n'a peut-être pas eu l'accompagnement dont il aurait eu besoin. Mais moi, avec, je le trouvais tough. de passer. Il a comme fallu que je baisse mes attentes un peu par rapport à moi-même. Vous allez dire, au lieu de tout, tu aurais juste dû travailler plus fort. Mais c'était comme bon pour moi d'avoir un peu des moins bonnes notes, d'être un petit peu moins performante. C'était comme une bonne affaire. Ah oui, hein? Oui. Intéressant. Non, mais se lâcher prise là. Je comprends, je comprends. Parce qu'à un moment donné, sinon, ça devient... C'est correct d'être perfectionniste, mais c'est correct aussi d'apprendre à accepter d'être comme... Peut-être pas toujours dans le temps de tout. Tu sais, ça. Voilà. Tu le sens encore, cette pensée-là? Est-ce que tu te gosses des fois de toujours trop t'en demander? Ce fameux lâcher prise-là, tu y arrives souvent et facilement ou non? Mais tu sais comme, mettons là, je m'en vais faire une émission avec... Je le salue. Je vais vraiment saluer Rémi-Pierre Paquin. Je ne sais pas si tu l'as déjà reçu à ton podcast. Pas encore. Rémi, mon grand ami, on s'en va faire un truc à une émission pour une amie. Puis là, il me dit, on va juste... On va le wigner, là. On va faire... Là, je fais, non, non, non. On va se préparer. Puis on va faire un sketch. Ça va être ici. Tu sais, fait que je deviens bien... J'ai besoin que les affaires... Sinon, je fais de l'anxiété. Fait que j'ai besoin de savoir dans quoi. Et là, je regarde Rémi, puis il est tellement libre et slack, là. Puis après ça, ça va être super bon ce qu'il va faire. Le résultat va être le même. Mais moi, ça va m'empêcher de dormir pendant deux nuits. Fait que... En fait, j'essaie de bien gérer mes affaires pour ne pas faire d'anxiété. Fait que des fois, je peux peut-être avoir l'air un petit peu control freak, effectivement, là. Tu sais, comme par rapport à l'environnement, quand le pacte est sorti, à partir du moment où j'ai signé le pacte, je suis devenue... Tu sais, il fallait que je sois comme la meilleure qui a signé le pacte, là. Tu sais, Laure Varidel, tasse-toi. Tu sais, j'étais comme... À l'épicerie, genre, je voyais une madame mettre des bananes dans un sac puis j'avais des soirs froides. Je me disais, pourquoi tu mets tes bananes dans un sac? Tu vas le voir à pleure ici. Je comprends. Oui, c'est pas vrai. Je comprends. C'est d'une belle intensité. C'est tout à ton honneur, ça. Je ne sais pas si c'est à mon honneur, mais pour ne pas faire d'anxiété, donc j'essaie de bien m'organiser. C'est un peu plus à ça. Bien, il n'y a pas mieux que toi pour te connaître. Pour me gérer. Bien, des fois, il y a des petites madames à l'épicerie qui semblent mieux te connaître que toi. Des fois, il faut... Non, mais des bananes. Qu'est-ce que c'est que je mets une banane dans un sac en plastique? Moi, je ne mets pas grand-chose dans un sac, effectivement. il n'y a rien dans un sac, là. Tu sais, même mes haricots sont comme libres dans mon panier. Non, c'est pas vrai quand même. Mais je sais-tu qu'il y a bien des affaires. Moi, j'ai déjà travaillé des fruits et légumes, moi-là. Il y a bien des affaires. Ça arrive lousse dans une boîte, puis là, tu mets ça dans un pack puis dans un sac, mais en bout de ligne, si t'arrives, je ne sais pas trop où, ça arrive du fond des États-Unis d'une boîte cirée. C'est pas à cause que nous autres, on te le met dans un sac qui est rendu spick and span, ton brocoli. Tu travailles-tu dans une épicerie ou dans une fruiterie? J'ai travaillé dans un métro, ma première job de jeune garçon. OK. C'était quoi ta première job, te souviens-tu? Oui, c'était chez MMM Muffin au promenade du Bruneau. C'est-tu ça vraiment le nom? C'est MMM Muffin. Ah, calice! Puis, est-ce que tu m'as finie bien? Non, je n'ai pas resté très longtemps. Après ça, je suis allée travailler au cinéma Saint-Basile. Ça ne peut plus exister. Pas très longtemps, mais après ça, chez Gap. OK. Ça s'est fait très vite. Puis, en même temps que je travaillais chez Gap, je travaillais aussi au centre de ski au Mont-Saint-Bruneau. Ça, c'était cool. Oui. Étais-tu, comme à l'école, une employée modèle, une élève modèle? Tu travaillais toujours sur la coche jamais en retard, je ne chialais jamais puis tu prenais de l'avance à la job. Oui, je volais. J'étais un peu voleuse. Calice! Bon, on voulait des primaires. Je viens de désenchanter. Chris, c'est drôle. Hé, qu'est-ce que tu volais? Hé, mais j'étais très, j'étais très première de classe dans mes vols. Qu'est-ce que tu voulais? Vraiment, écoute, j'avais des systèmes, c'est très gênant. Je ne peux pas croire que je serais comme ça. Non, mais c'était quoi ton système? T'es une espèce d'Arsène Lupin de ton temps. J'ai peur que Gap, c'est une grosse corporation, peut-être qu'ils vont m'envoyer quelqu'un chez nous. Ben non, il est sans cas, il est sud avec son sable, Gap. Non, mais j'arrivais chez Gap. Puis là, parce qu'il checkait dans nos sacs quand on partait pour les durs qu'on... OK. Fait que ma technique, c'était genre, j'avais une assistante gérante vraiment nulle à Chum. Fait que là, toute la journée, genre une journée où il n'y avait pas grand monde, je parlais, je disais, j'ai un barbecue à soir, j'ai plein de lèche dans mon sac, je ne sais pas ce que je vais mettre. Peut-être tantôt, je te montrerai, tu me diras qu'est-ce qui fit le plus. Pendant la journée, je prenais du vieux lèche en solde, genre, enlever les tags, mettais du parfum, les scrunchaient, rentraient dans mon sac. Ha! Ha! Tu fais ça « Calisse de stratégie du diable! » Puis j'ai aussi, genre, à un moment donné, je volais, mettons, dans une autre place où je travaillais, mettons, que je vendais trois cafés, bien, j'en punchais un, puis le reste, je le mettais dans mes tips. Ha! 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 Calisse! Oui, c'est ça. Fait que j'ai l'air bien fine puis bien drette de même, mais non. Mais là, je ne vole plus, ça fait longtemps. Je pense que c'était pas tant le trait, c'était vraiment comme l'adrénaline du vol, pas tant le produit. On va mettre ça sur le dos de la jeunesse. Mais pas ça dans ton extrait, là. Ben là. Ah, c'est pas grave. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que je n'ai pas volé. Je suis réformée maintenant. Ah, mais ça fait longtemps, Chris, là, t'avais quoi, 15, 18 ans, 20 ans, 17? 16 ans, là. 16, Chris. Non, écoute, j'ai arrêté de voler à 38. Ha! Là, c'est vraiment fini, je pense, en tout cas, normalement. En tout cas, ah ouais, hier, mais sinon, là. Non. Hier, mais ça ne comptait pas. Elle méritait la madame que j'y vole, ça s'accroche. C'est ça. OK, à l'école de théâtre, je volais des suppositoires. Ça, c'est un peu plus… Ah, t'avais remarqué. Oui, mais c'est parce que tout le monde perdait la voix parce qu'on n'avait pas de technique puis les néolaryngobistes, les fameux suppositoires, ça c'était comme 9 piastres le suppositoire. Puis là, c'était quoi ta stratégie? C'était juste de le glisser subtilement dans ton manteau. Oui, mais il fallait enlever le bip-bip, il était dedans. Ah, il y avait un bip-bip dedans? Je sortais le suppositoire de la boîte, j'en étais à la boîte. Puis tu penses que à 9 $, le suppositoire, tu évalues à combien ton bol? C'est pas juste pour moi, les gens vont penser que j'avais certainement un problème de consommation de suppositoire. Mais c'est… J'en donnais, j'en donnais aux camarades de ma classe. Ben là, Chris, à ce temps qu'on sait que t'es une mauvaise personne, t'aurais pu y revendre. Ben, c'est ça, mais non, j'en donnais, tu vois, je suis comme Raphaël des Bois. Chris, c'est… Parce voler des cafés, voler du linge… Mais voler des suppositoires. C'est malade, voler des choses qu'on se met dans le cul pour retrouver la voie, c'est hot en Chris. Quand même. Peux-tu croire que c'est sur cette anecdote-là qu'on va closer l'espace caché? Tu me rends tard, vraiment. On peut inventer une dernière affaire si tu veux pas qu'on finisse là-dessus. Moi, j'aime bien laisser les gens sur cette note, cette sensation du suppositoire désagréable. C'est parfait. Parce que, tu sais, les gens, dans leur jeunesse, eux autres, ils n'ont jamais fait d'erreur et ils n'ont jamais volé Julie. Fait que t'es vraiment la seule. C'est vraiment ça qu'on retient. C'est ça. Julie, ça fut un réel plaisir pendant qu'on t'a vu tourner au 180 tout le long du podcast pour éviter le soleil. Je suis partie de là, là. Même assis dans ton salon, tu voyages. Comme quoi, ça n'arrêtera jamais. La terre tourne, Sam. On s'en rend compte. Je vais te laisser aller prendre soin de ta petite chienne qui fait le mollo. Je vais te remercier infiniment pour ton temps. Merci beaucoup. Je suis vraiment content de te parler. Je suis convaincu que les gens vont déguster ce beau podcast-là à part un dernier 10 minutes. Chris, là. n'écoutez pas ça pendant que vous soupez. La prochaine fois qu'on va se voir quand on marche nos chiens, baisse ta cagoule. Comme ça, ça va être toi. Promis. Merci beaucoup. Merci, Sam. C'est gentil. Attention à toi. Bye. 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 Bye.